Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Amdessine TV, encore une nouvelle émission. Bonjour Tamara. Salut Rudy. Merci de nous accompagner encore aujourd'hui. Alors on a pas mal d'informations à donner rapidement en introduction. Tout d'abord la nouvelle version du site qui vient d'arriver, le site amdessine.com. On a énormément travaillé dessus. Il y a certaines fonctionnalités qui ont été ajoutées, on vous invite à aller faire un tour dessus. Et on a également aussi un grand remerciement à vous faire par rapport aux commentaires. Il y a eu peut-être 3-4 000 commentaires en l'espace de 4 mois sur la saison 1, sur la fin de saison. Et on prend la peine de vraiment tous vous répondre le plus possible, tant que faire se peut. C'est tout un engagement, toute une dynamique qui vraiment nous fait chaud au cœur. On a l'élargissement aussi de l'équipe, donc une demande d'aide spontanée ou régulière. Donc si vous voulez nous rejoindre et nous aider tout simplement, on recherche des gens pour de la rédaction, du montage vidéo, du webmastering, les réseaux sociaux, le support, etc. Contactez-nous à contact.amdessine.com ou sur le site dans l'onglet « Nous aider ». Et on sera ravis de faire suite à votre demande et de vous recevoir dans notre équipe. Les sponsors aussi, les partenariats, les affiliations. On a eu énormément de propositions depuis le début de l'antenne. Et on a eu des propositions pour le moins farfelues. Donc on nous a proposé de faire de la publicité, par exemple, pour un FPS, un First Personal Shooter dans le Metaverse. On a eu des propositions. Non merci. Non merci, tout à fait. On a eu des propositions aussi pour vendre des aspirateurs. Enfin, on a eu toute une sorte de choses assez absurdes. Et on se posait la question, on n'a jamais voulu faire de demande de dons parce que ça nous tenait à cœur. Tout simplement, la conjoncture actuelle économique et financière ne se prête pas à la demande de dons, selon moi. Et ça me tient vraiment à cœur de continuer de faire perdurer cette aventure. Et bien entendu, on va passer par la case de sponsors. Et vu qu'on a eu énormément de demandes de formation, on va passer par les formations. Donc petit encart pub. On vous propose aujourd'hui une formation sur l'initiation à la pratique du magnétisme en partenariat avec Betty Kahn, enseignante en magnétisme depuis plus de 8 ans. Donc vous bénéficiez de plus de 34 vidéos, de 6 modules complets et de 3 bonus avec une certification à la clé. Une mise à jour permanente et un accès au groupe Facebook, bien entendu. Donc le lien est juste en dessous dans les commentaires ou en haut sur la vidéo, sur les podcasts. Allez sur le site, vous retrouverez ça en page d'accueil. Bon, ceci étant dit, on ferme tout de suite la parenthèse et on passe à l'invité, Tamar. Et qu'à l'invité, alors on continue cette saison 2 haute en couleur. Et on a le plaisir, l'honneur, le loisir d'inviter aujourd'hui le couple Duke. Donc Alan et Octavie qui nous rejoignent aujourd'hui. Allez, on se passe l'intro et on se reprend juste après. Les masques tombent les uns après les autres. Mais cela sonne-t-il pour autant la fin du bal. De nombreuses évidences s'accumulent et rendent apparente la partie immergée d'un iceberg matriciel colossal. Cette flagrance, à l'origine d'une multitude de distorsions, serait désormais tout sauf occulte. Il serait enfin temps de lever l'encre, de larguer les amarres, de lever les voiles et d'ainsi faire face à l'inconnu en voguant vers notre liberté. Et pourtant, la majorité d'entre nous resterait à quai, figée telle des statues, immobilisée par des règles aliénantes nous poussant à l'autodestruction. Alan Duke, exceptionnellement accompagné de sa femme Octavie, vient décoder à nos côtés ces vérités cachées, ces signes à peine dissimulés qui s'entremêlent et créent une immense toile paralysante et pourtant toujours invisible à l'œil du Kidam. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange pas comme les autres sur Amdessine, le portail de référencement quantique et holistique. Préparez-vous et accrochez vos ceintures car la thématique et l'intervenant que nous abordons, les intervenants que nous abordons aujourd'hui sont tout bonnement exceptionnels. Science, ésotérisme, symbologie, géopolitique, économie, anthropologie, spiritualité, constitue une partie des atouts dans la manche de nos invités. Des invités spéciaux disposant d'une grille de lecture que l'on pourrait aisément qualifier d'holistique, car englobant et intégrant les différentes strates de compréhension, tout intrinsèquement lié des problématiques qu'ils appréhendent au sein des conférences et de leurs divers ouvrages. Aujourd'hui, nous les recevons afin d'observer et de commenter ce château de cartes matriciel prêt à l'effondrement, si ce n'est pas déjà le cas. Alan et Octavie Duke, bonjour à vous, merci encore pour votre présence. Bonjour Rudy, Tamara, on est enchantés et ravis de faire votre connaissance. C'est une première pour nous aussi de vous découvrir, donc on est ravis. Alors une première, pas vraiment, on reviendra plus tard là-dessus, et Alan n'est pas au courant de ça. Nous allons de ce pas commencer, entrer dans le vif du sujet de cette émission par rapport à plusieurs axes. On va tenter d'aller un petit peu partout afin de mettre en exergue la chute du voile illusoire par rapport à notre système. Économie, politique, occultisme, symbolisme, culture, cinéma et éducation. Une multitude de domaines et de secteurs dans lesquels on aperçoit, de façon quasi ostentatoire, des red flags désormais visibles, y compris par les plus endormis d'entre nous. Alors Alan, je tiens à préciser à l'audience qu'on ne s'est absolument pas concerté en amont. Non, du tout, c'est vrai. C'est donc en toute spontanéité que cet échange aura lieu. Premier cas, premier axe, le volet économique. On a bien entendu tous constater à nos dépenses cette inflation spectaculaire que nombre d'entre nous considèrent comme étant artificielle, mais pas moins destructrice pour autant. Alors Alan, tu le sais, et d'autant plus dans les milieux de réinformation, ça fait plus de 15 ans que chacun spécule dans son coin sur une explosion globale du système financier. Or, force est de constater qu'il a été maintenu sous perfusion jusqu'à aujourd'hui. Mais parce qu'il y a un mais, oui, la fin serait imminente, notamment si on se fie à Michael Burry, cet homme qui avait prédit en amont, seul contre tous, le grand crack des subprimes en 2008. On vous invite à aller voir d'ailleurs le très bon film à ce sujet, The Big Short. Donc Michael Burry aurait effectué son nouveau grand pari à la baisse, très récemment, suivi de près par d'autres baleines, telles que Warren Buffett. Qu'en penses-tu, Alan ? Sommes-nous finalement à l'aube de ce grand reset dont tout le monde parle ? Mais là, je suis. Oui, on niait, et cette histoire de perfusion que tu viens d'évoquer, c'est aussi pour la simple raison que ceux qui contrôlent le système, ils ne veulent pas perdre le contrôle. Donc il est clair que c'est aux ceux qui décident à quel moment on va provoquer le basculement. En l'occurrence, on est à, c'est ça mon soupeux, c'est-à-dire quand on parle de ce fameux agenda 2030, c'est aux alentours, on est maintenant à cette année, on est en 23, donc à sept ans de ce 2030. Et comme par hasard, ça va très très bien aussi avec tout le symbolisme ou bien le côté historique, si on prend le krach boursier de 29. Donc on voit bien qu'on a un siècle justement qui va se clôturer, en sachant que sur le dollar américain, il est bien marqué novus ordo seclorum, anuit coeptis, qui veut dire notre entreprise. Donc on prend le premier, le one dollar, donc le fameux one dollar américain, où il y a marqué anuit coeptis, qui veut dire notre entreprise, et en dessous, novus ordo seclorum, et qui veut dire nouvel ordre séculaire. Donc on parle d'un siècle. Et quand ce symbolisme est apparu sur le dollar, on est dans cette période 1930. Donc on est vraiment au siècle. Donc c'est eux qui décident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on comprend aussi qu'ils ont exploité comme ils ont l'habitude de le faire. Donc on exploite le peuple. Et c'est surtout aussi après-guerre. Donc si on prend un petit peu ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a eu un essor économique. Une ultra-consommation. Voilà. Donc on a vu comment progressivement, la classe moyenne aussi, entre guillemets, elle a eu une certaine aisance dans les pays occidentaux, en exploitant bien sûr les ouvriers, les employés, qui ont aussi bénéficié bien sûr un petit peu, entre guillemets. Ils ont quand même... Le niveau de vie, il a quand même été beaucoup plus agréable, entre guillemets, après-guerre, donc les Trente Glorieuses et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans leur vision des choses, ils savaient aussi que ce système économique ne pouvait pas perdurer pendant des siècles et des siècles. Donc eux, au lieu maintenant de perdre la mainmise sur le monde, dans leur agenda, ils savaient, on va se donner un siècle. D'accord ? On va créer, on va provoquer cette Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, derrière, on va reconstruire, on va se gaver, on va... Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils ont aussi tout acheté, ils achètent tout, c'est-à-dire que tout est privatisé. Donc avec tout de l'argent, quand on regarde les sommes d'argent qui ont été gagnées, et puis le dernier hold-up en date, on sait qu'on sait que c'était, donc c'était il y a 2-3 ans, donc un hold-up gigantesque d'argent qu'ils ont récupéré. Donc ils rachètent tout, ils privatisent tout, et puis ils se disent, maintenant l'agenda, il veut qu'à partir de 2030, on bascule et on garde le contrôle, mais on va mettre en place des nouvelles mesures liberticides, avec des monnaies numériques, enfin cet argent qui n'est plus d'argent, je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu, etc. Donc tout ce qui est en train de se mettre en place actuellement. Est-ce qu'on peut parler d'esclavagisme économique ? Ben c'est ça, je veux dire, j'ai un bouquin qui s'appelle L'exploitation, où j'explique tout simplement ce maquillage d'esclaves, c'est-à-dire que l'humain, je vais dire le mouton de panur, parce que eux, ce sont les bergers, mais déjà, je dis toujours pour rigoler, depuis quand est-ce qu'un berger est bon ? Le bon berger ? Non, le berger exploite son troupeau. Donc il a tout intérêt à ce que ce troupeau vive une vie plus ou moins décente, c'est-à-dire on va lui donner du foin, de l'herbe, et puis on va lui donner un gîte pour qu'il puisse se mettre à l'abri. Mais il fonctionne, cette cabale, donc ceux qui contrôlent le monde maintenant depuis des siècles, ils savent exactement comment, et donc ce qu'ils ont fait surtout, c'est de transformer l'esclave qui avait conscience d'être esclave en un esclave qui s'ignore dans sa fonction d'esclave. Contrairement à un berger qui a un troupeau d'animaux, là il joue avec des consciences humaines, donc il doit jouer avec la conscience de l'humain, donc il ne faut rien d'autre que de l'ingénierie sociale, c'est leur jeu d'ailleurs, et de nous manipuler psychologiquement, mentalement, avec justement pour arriver à leur fin, à faire appliquer ces règles drastiques, ils ne peuvent pas faire ça du jour au lendemain, du temps blanc comme ça, on verrait trop, l'humain verrait trop que c'est cousu de fil blanc, que c'est vraiment pour un emprisonnement total, donc il doit arriver par des biais comme ça, sournois, avec l'ingénierie sociale, et j'aime bien prendre l'exemple des esclaves, donc si maintenant on prend le mot esclave, le mot esclave vient du latin ex-slavius, slave, c'est pour ça qu'on dit en anglais aussi slave, parce que c'était quand les Romains, ils ont envahi les pays slaves, dont la Roumanie, qui s'appelait Dachia à l'origine, donc quand ils ont pris ces hommes et ces femmes, qui venaient de ces régions, et ils en ont fait des esclaves, qui travaillaient gratuitement pour l'élite romaine, et donc le mot esclave, donc ex-slavius, ça veut dire, parce que le mot slave, le mot slave en slave veut dire glorieux, c'est très intéressant de savoir que le mot slave veut dire glorieux, donc on est d'accord pour dire que le mot ex-slave, ça veut dire les anciens et glorieux, donc ces personnes qui vont travailler pour l'élite romaine, ils travaillent gratuitement, mais le maître romain, il doit comme le mouton de panurge, et il va lui donner quand même le jitte et le couvert gratuitement, pour les services rendus, et l'esclave, il avait aussi une, il n'était pas enchaîné, il faut oublier cette idée de chaîne, mais il n'avait pas le droit de franchir les limites de la ville, qui étaient les murs de la ville. La frontière. D'accord, c'était ça sa frontière, c'est-à-dire la ville, elle a été enclavée par une, c'est pour ça aussi que l'enclave, d'accord, ça représente les palissades qui vont emprisonner les moutons, donc l'esclave savait, ben moi je vais maintenant au marché chercher les, je vais au marché chercher le manger pour mes maîtres, et pour moi aussi, et puis je n'ai pas le droit de sortir de la ville, parce que s'il sortait de la ville, bien sûr il avait les plus grands problèmes. Et là on comprend que, et la masse d'esclaves, comme aujourd'hui si on prend le système pyramidal dans lequel on vit, cette cabale qui contrôle le monde, ben c'est pas une majorité, c'est une petite minorité de personnes, parce que la grande différence entre eux et nous, c'est que nous on est tout le temps en train de se tirer dessus, alors que même s'ils ont des divergences, ils tiennent ensemble. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut une bonne fois pour toutes comprendre, même s'ils ne sont pas forcément d'accord sur tout, ils savent quand même qu'ils doivent tenir ensemble sur le système d'exploitation dans lequel on vit. Et donc, à l'époque des Romains, la masse d'esclaves commençait à devenir gênante. Il y en avait de plus en plus, et puis à un moment donné on se dit, à tout moment l'esclave peut se retourner contre le maître. Donc ils ont une idée génie qui perdure encore aujourd'hui, c'était, je vais mettre entre guillemets, de libérer les esclaves. De leur dire, nous vous libérons. Vous n'avez plus besoin de travailler pour nous. Donc il faut s'imaginer que le moment où les maîtres vont dire aux esclaves, on vous libère, il s'est passé cinq à six générations de personnes qui vivent dans une région qui n'est pas leur région de naissance. D'accord ? Donc imaginez le... On peut couper les racines. Voilà, ils sont bien loin de leur pays d'origine et tout ça. Le maître il dit, c'est bon, je te libère, tu peux rentrer chez toi si tu veux. Alors tu dis, écoute, mais chez moi c'est ici, je suis là maintenant depuis tant de générations, pourquoi j'irais là ? Il y en a qui sont partis éventuellement. Et le maître il dit, par contre, si tu veux, et c'est là qu'il y a la subtilité, par contre, si tu veux, tu peux rester travailler pour moi et je vais même te payer pour tes services rendus. Alors là, l'esclave il s'est dit, ah ben ça c'est génial, maintenant je vais même être payé pour les services que je vais lui rendre. Mais par contre, le gîte et le couvert que tu avais gratuitement, là tu vas le payer. Tu vas le payer. Ça me fait penser à Astérix et le domaine des dieux. Vous n'oublierez pas de rendre les clés de vos logements ? Nous avions cru comprendre qu'il nous avait été attribué. Quand vous étiez esclaves ! Parce que là, maintenant, il faut payer 15 cesters de loyer par semaine. C'est très très bien résumé. Alors l'esclavagisme, disparition de l'esclavagisme dans la période contemporaine dans laquelle on vit, j'y crois pas trop. Il y a eu un chiffre qui est sorti de manière factuelle dans le film Sound of Freedom, où à la fin, en outreau, on nous donne les chiffres de l'esclavagisme au jour d'aujourd'hui et on voit qu'ils ont explosé tout simplement et qu'ils sont encore plus prédominants qu'à l'époque, notamment au niveau de l'esclavagisme sexuel et du trafic d'êtres humains. C'est une forme d'esclavagisme, ça. Mais tout le monde est esclave. Oui. Dès notre naissance, en fait. Oui. Je voulais faire un petit clin d'œil aussi également par rapport à ton apparition à l'époque puisqu'à l'époque, j'avais créé un projet qui m'a pris 4 ans de ma vie. Et à l'époque, on t'avait déjà reçu sur l'antenne de Méta TV et donc tu avais déjà écrit pas mal d'ouvrages. Donc je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ces fameux ouvrages et en parler avec toi rapidement pour dresser une sorte de portrait, peindre un tableau un peu plus détaillé de notre invité à notre audience aujourd'hui. Tu as donc écrit 8 ouvrages, en tout et pour tout, si je ne m'abuse. 9. 9. Il y en a un qui va arriver l'année prochaine. Justement, il va sortir à la fin de l'année et il est en cours de rédaction, mais j'ai pratiquement fini. Je suis à 610 pages. Donc il est bien fourni. C'est la sagesse du centaure. C'est la sagesse du centaure qui est un peu mon livre, je l'appelle testamentaire. C'est le dernier que j'écris sous cette forme. Et puis là, je balance du lourd. Par contre, le sujet qu'on évoque aujourd'hui, je ne mets pas trop dedans parce que c'est déjà évoqué dans le livre exploitation. Donc voilà. Oui, tu as abordé tous les sujets. C'est ça qui est vraiment intéressant. Je sens ta vision holistique de tous les secteurs, de tous les domaines qui sont vraiment intrinsèquement liés. Comme David Aik le disait, connectez les points et vous verrez l'éléphant dans le salon. Et c'est vraiment cette philosophie qui nous a poussé à t'inviter sur notre antenne. Alors, on va commencer aussi le volet géopolitique, exopolitique. À moins que Tamara, tu avais encore une question éventuellement au point de vue financier. Oui, sur le point de vue financier. Là, ce que tu nous donnais, que tu nous ramenais aussi en mémoire cette définition de l'esclavage, je t'en remercie, on entend déjà aussi un petit peu ce qui est en cours, passe vaccinale, crédit social, blablabla, blablabla, bref. Ça serait quoi l'échappatoire ? Il n'y a pas 36 solutions. C'est ce que je dis, hélas. Il y a un mot magique, c'est non. D'accord ? C'est déjà de la joie. Mais ça ne suffit pas qu'un faible pourcentage dise non. Et c'est pour ça que je dis... Comme un homme, il faut le dire non. Parce que si, comme un homme, c'est toujours le pourcentage de la population qui va jouer là-dedans. Donc, les personnes qui n'ont pas conscience, tous ceux qui ont conscience, leur boulot, c'est de faire leur part de colibri pour que ceux qui n'ont pas conscience de ce qui se passe réellement, de leur donner les informations, le courage. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vivent dans leur pays de bisounours, là où ils pensent que les gouvernements sont gentils, ils font de leur mieux, que Big Pharma, c'est des personnes qui veulent nous soigner, que les banquiers, c'est aussi des personnes vertueuses. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette... Encore une fois, illusion absolue. Alors que quand on est vraiment conscient des choses, écoute, quand tu sais que Big Pharma, c'est 950 milliards de dollars annuellement, ils n'en ont rien à foutre qu'une personne soit en bonne santé. Il faut rester les pieds sur terre. Ils jouent principalement avec la peur. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est la part de colibri que chaque personne doit faire. Et pour sortir de la peur, c'est pas... Parce que c'est pas tout de faire peur aux gens avec la réalité, mais c'est aussi de dire, bon, tu sais qu'on peut quand même changer la donne, mais il faut qu'on... collectivement. Donc, des dukes, ce que je dis toujours, des dukes, c'est pas un duke, il en faut des... Donc, quand on ose en parler, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur ce que pense le voisin, ce que va penser ma belle-sœur et tout ça, mais les gens, ils ont peur. Mais ils ont peur aussi. Comme tu dis, c'est leur fond de commerce, la peur. Exactement. Et parce que... Pourquoi ? Parce que les gens manquent de connaissances, ils ne maîtrichent pas leur sujet, ils ne savent pas... La peur vient souvent d'un manque de connaissances. C'est ça. Et nous, notre mission, entre guillemets, c'est de ramener cette connaissance vraiment en avant, la connaissance originelle perdue pour que les gens sachent vraiment qu'ils ont, on veut tellement les amoindrir qu'ils sont des incapables et tout ça, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et déjà, en sortant de cette non-connaissance, les gens sortent de la peur et forcément, après, ils ne sont plus manipulaires, beaucoup moins manipulaires. Et ce n'est pas moi qui le dis, je veux dire, il y a un proverbe allemand qui dit « Wissen ist smart », c'est-à-dire la connaissance, c'est le pouvoir. Et ceux qui contrôlent le monde ont des connaissances qui dépassent la connaissance. Parce qu'il y a une différence. Donc, plus tu as de connaissances et moins tu as peur. Connaissance, c'est naturel. Si les gens avaient connaissance du fonctionnement de leur corps, ils n'auraient pas peur de la télé qu'ils sont en train de parler, de trucs qui flottent dans l'air, soi-disant, et tout ça. Donc, la connaissance, et c'est ça, pour moi, la part de Colibri, c'est déjà de se nourrir de connaissances sans regarder le temps. Parce qu'ils ont fait fort aussi en faisant des spécialités, spécialisent en mettant les gens dans des classes. Toi, tu ne vas t'occuper que de la médecine, d'autres que de... La spécialité, c'est mort. De l'astronomie, l'autre, ça ne va être que de ça. Et du coup, les gens, ils ignorent les autres sujets et ils sont aussi manipulables, contrôlables. D'où l'importance de la vision holistique. Voilà, il faudra une vision globale. De savoir faire les liens entre les différents sujets et de se dire, le monde, c'est un sujet. C'est ça. Et après, on peut dire, oui, dans ce monde, on peut mettre des compartiments, mais tout est relié. On est d'accord, je veux dire, c'est ça l'esprit. Ils vont tout complexifier aussi. Les anciens, je veux dire, si on prend les gars comme Léonard de Vinci, c'était une personne qui avait un esprit holistique, qui s'intéressait à tout, pas seulement à une spécialité. La spécialité, c'est la mort de l'esprit. Oui, le spécialiste, il va peut-être aller peut-être plus loin dans les explications, qui parfois même des explications qui commencent même à devenir trop techniques. On n'a même pas besoin de ces petits détails-là. Mais quand on sait, quand Rudy a fait ma présentation, il n'y a pas un domaine dans lequel je ne suis pas intéressé. L'histoire, elle est hyper importante. Et après, dans l'histoire, de retrouver la vraie histoire cachée derrière la pseudo-histoire, l'économie, le symbolisme, les légendes, les religions, l'astronomie, enfin tous les sujets imaginables puisque tout est reliable. Et après, le monde économique, si on prend par exemple le monde économique, de le relier à la religion puisque avant qu'on parle de banque, ceux qui géraient les économies, c'était le clergé, donc c'était les monastères et tout ça. Les Templiers, il n'y avait pas encore de banque à l'époque. Donc on voit bien qu'on peut faire un lien entre le monde théologique, le monde du commerce, de l'argent, et après, ce qu'on va appeler les banquiers et la loi maritime parce qu'il y a un sujet extrêmement important que beaucoup de personnes n'ont absolument pas conscience, c'est la fraude au nom de… Je ne sais pas si vous l'avez déjà mentionné. La fraude du nom légal, effectivement, j'allais t'emmener sur ce terrain parce que tu n'en as pas entendu beaucoup sur ce sujet. Ça, c'est extrêmement important ce sujet. Donc tous ces sujets-là, il faut avoir un esprit holistique et donc pour les personnes… Parce qu'il y a encore une dernière fois une dame qui a dit c'est quoi holistique ? Oui. Il y a le mot « lit » dedans. « Lit ». C'est comme être intelligent. Voilà. Être intelligent, ça veut dire savoir faire des liaisons, des connexions. Des connexions. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec la connaissance ou le savoir. Voilà, c'est encore des autres mots. C'est une vision globale. C'est simplement comme un Lego, des briques Lego, avoir la capacité de faire des liens logiques. Parce qu'après, à un moment donné, on peut aussi relier tout et la sorte que tu crois. Et sans dire la chose et son contraire. C'est ça le plus important. Il faut qu'il y ait un fil conducteur. Tu ne peux pas dire une chose et le lendemain le contraire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, la différence entre moi et certaines autres personnes, c'est que je peux faire une conférence qui dure une année, je ne vais pas dire une chose et son contraire quelques mois plus tard. Tout est relié avec une logique. Une même logique. Parce que par exemple, c'est quoi dire tout et son contraire ? Alors j'aime bien et elle prend toujours cet exemple-là. Des personnes qui parlent des archanges, canalisations d'archanges et tout ça. Ils parlent justement des guides, des maîtres ascensionnés qui nous dirigent et qui nous guident et tout ça. Et quelques minutes plus tard, cette même personne va dire, elle va citer par exemple la phrase qu'on va trouver dans le bouddhisme, tu n'iras pas chercher la lumière à l'extérieur parce que la lumière, elle est à l'intérieur de toi. Donc il vient de dire une chose et son contraire. Il parle d'entités qui te guident et de l'autre côté, tu n'iras pas chercher à l'extérieur mais la lumière, elle est en toi. Donc je dis, oh, tu dois proposition. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Et parfois justement, quand on entend des personnes parler, ça c'est quand après cette gymnastique d'écouter les gens réellement, ils ne font rien d'autre qu'avoir de la dissonance cognitive. Et c'est là, l'holistique ne permet pas ça. On ne peut pas. Quand tu fais un puzzle, tu ne peux pas forcer une pièce où elle n'a pas sa place. Ce n'est pas possible. Donc où elle est faite pour être mise à cet endroit-là où tu dois attendre la construction de ton puzzle pour pouvoir placer ta pièce. Et ça, c'est un travail que je fais moi depuis 25 années, plus de 25 ans. Donc où je fais mes recherches, je me remets en question, je continue à me poser des questions quand les gens ont des réponses. Moi, au lieu de me satisfaire de la réponse, je repose une question à cette réponse pour continuer l'acheminement. Et là, on voit qu'au cours du temps, je suis allé encore beaucoup plus loin que des personnes qui restent sur les acquis qui sont faux. Et c'est ça qui est grave. Donc la pseudo-spiritualité et tout ça. On va y venir, ça sera le volet spirituel. Mais justement, les gens ont des questions et c'est vraiment top que tu puisses y répondre, en partie, par rapport à ton savoir et ton background, que vous puissiez tous les deux nous apporter vos grilles de lecture. Pour clore ce volet économique, on a eu les 30 glorieuses en France, donc on a eu une période assez faste aussi qui a suivi celle des Etats-Unis. Mais là, en quoi on pourrait dire que les masques tombent, que le château de cartes s'effondre ou que les voiles se lèvent par rapport à cette fameuse crise qui va être imminente parce que ça fait bien 15 ans qu'on en parle. Pierre Jovanovi, qui en parle depuis, c'est justement le personnage qui en parle depuis un bout de temps aussi. Mais lui, ça me fait toujours penser aux témoins de Jova qui ont le jeu aussi combien de fois annoncé l'apocalypse. Et à chaque fois que ça devait arriver, ah ben non, on s'est trompé. Mais c'est vrai que, encore une fois, ceux qui contrôlent le système, ils ne veulent pas perdre justement ce contrôle. Et je pense que le switch, comme tu dis, il va se faire d'une manière très surnoise, très douce comme ça. C'est-à-dire, ils créent les événements, les événements, voilà, XY, qui poussent les gens à accepter ce qu'ils proposent derrière. Et donc, je ne pense pas maintenant qu'on va vraiment assister à un krach, un krach boursier, voilà, dans le sens, non, ils sont en train de faire tout doucement accepter les gens, ben oui, l'argent cash, ce n'est pas forcément, voilà, on va faire disparaître ça d'abord et après, oui, pourquoi pas. Les gens, il y a des personnes qui ne savent même pas faire la différence entre un simple virement, d'accord, quand tu fais un virement aujourd'hui, et la monnaie numérique qui est en train de se mettre en place où il y a un traçage total sur tout ce que tu fais. Et surtout, si on est en conscience qu'avec les salaires universels dont ils sont en train de parler, de t'imposer aussi des quotas que tu vas devoir accepter, mais tout ça, ça va se faire d'une manière très, comment dire, insidieuse comme ça, tu vois, tu vois bien ce qui se passe actuellement. Les gens vont demander. Mais là, c'est évident, c'est au vu de tous, c'est au vu au su de tous parce que la monnaie digitale et numérique est annoncée un peu partout, tout le monde s'y attend quelque part. On a le pass, le crédit social qui, ça y est, est démocratisé, tout le monde sait de peu ou prou ce que c'est. On a eu l'exemple avec la Chine pendant le coco. Non ? Tu n'étais pas aussi optimiste que ça ? Non, non, quand tu dis tout le monde sait, non, non, non. Ah, tu veux dire que les gens le savent et ils vont réagir sur ça ? le but en tout cas de cette émission aujourd'hui, c'est de montrer que c'est de plus en plus évident pour tous, y compris pour les pseudos endormis, les plus 3D. Ah oui, là, pour le coup, il ne faut jamais oublier, il faut faire attention, et là, je te parle d'expérience. Oui. Quand tu prêches dans ton église, c'est-à-dire les personnes qui regardent vos émissions, c'est des personnes qui ont quand même déjà conscience de certaines choses. Et ça, ça ne représente pas forcément la majorité. Encore une fois, dès que tu sors le nez de ton monde, de mon monde, parce que aussi, tu vois bien comment s'est fait Facebook ou par exemple, ceux qui sont fadas de foot, ils ont l'impression que le monde, c'est que... et c'est pour ça aussi, c'est très... Mais dès que tu parles aux gens à l'extérieur et tu parles justement de cet argent... Oui, voilà. Et vous verrez ça. C'est payement... Enfin, où il y a cette traçabilité derrière et tout ça, c'est du chinois. Oui. La disparition du cash, tout ça, c'est plus un secret. Même ça, même limite ça, même ça, limite, il y a des personnes qui ne sont pas conscients de ça. Ils n'ont pas conscience qu'ils ont la tête dans le guidon. Ils ne voient pas le mal. Ils ne voient pas le mal, déjà pour commencer, ça aussi, ou bien ils ne voient pas l'arnaque qui est cachée derrière ça. Ils doivent dire demain, il n'y a plus d'argent qu'un, ce n'est pas grave. Ils ne voient pas le... Parce qu'encore une fois, ils vont utiliser aussi la bienveillance des personnes, c'est-à-dire comme... Il y a de la naïveté ou du côté candide, d'une certaine manière. Le crédule, c'est un peu plus péjoratif, mais le côté candide des personnes, les gens, ils ne voient pas le mal. Ils disent c'est comme ça, c'est pratique. En plus, ils vont toujours jouer sur les deux talents d'Achille parce que comme on dit toujours le talent d'Achille, pour moi, on a deux talents, la paresse et la peur. Donc, c'est vraiment sur ces deux points-là où la cabale appuie le plus. Donc, la paresse, les gens, ils sont paresseux. Hélas, je veux dire, c'est effrayant de voir ça. C'est pourquoi j'irai au marché m'acheter des légumes et tout ça si je peux avoir une merde dans un fast-food pour 3 euros. Donc, la paresse, c'est la simplicité, la facilité et la peur. ça, c'est le mental qui a peur par manque de connaissance. On revient sur ce qu'on a dit avant. Donc, le manque de connaissance, c'est clair qu'il y a des choses, là, je suis un krach pour parler de foot, le dernier but qu'a fait Messi ou je ne sais quoi. Mais dès que tu commences à aborder des sujets différents, là, il n'y a plus personne. Et c'est là. Et donc, ces personnes-là qui ont un manque de connaissance, quand toi, tu leur parles de certains sujets, le mental, il prend peur. La peur, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, ça, la peur entraîne une réaction émotionnelle qui coupe tout raisonnement logique. Et c'est ce qui s'est passé donc sur ces dernières années. Manque de connaissance, ça crée donc une peur, réaction émotionnelle. Et quand tu essayes de dire à ces personnes mais tu ne vois pas qu'il ne se passe rien et tout ça, le cerveau, il est complètement, il n'y a plus de sang là-dedans. Dissonance cognitive peut-être. Même pas de la dissonance cognitive, là, c'est-à-dire c'est vraiment une réaction chimique, biologique, biologique. Ça peut être même bien, c'est-à-dire normalement quand il y a un vrai danger, c'est fait exprès. La peur, normalement, c'est pour justement ne pas réfléchir et pour agir directement. C'est comme ça que les animaux fonctionnent. Mais chez l'humain, là, il n'y a pas de vrai danger puisque c'est un pseudo-danger mais il va avoir la même réaction, c'est-à-dire il y a l'irrigation du sang dans la partie du cerveau qui est censée résonner, qui est complètement, qui ne fonctionne pas. Donc, les oeillères qui se mettent en place. C'est pour ça que je dis aussi aux gens le problème qu'on a fait, on a essayé de raisonner, on essaie de raisonner les personnes au moment où c'est la guerre. Et ce n'est pas là que tu vas reconstruire. C'est dès le moment où, ce qui s'est passé là sur ces derniers mois, dès le moment où il y a une accalmie, il fallait y aller vraiment. Parce que là, les gens, ils sont nouveaux capables d'écouter un petit peu. D'accord ? Au moment où ça arrive, tu peux leur dire les choses les plus scientifiques, les plus logiques possibles, ils ne vont pas capter. Et c'est là où on comprend un petit peu tous ces sujets. Quand toi, tu dis, mais oui, les gens, ils sont conscients, je dis, mais va une fois dans un supermarché, tu vas parler à la caissière, tu parles à une... De plus en plus conscient. De plus en plus conscient. On va dire qu'il y a un rideau qui est en train de se lever quelque part. Il y a des personnes qui commencent à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est là aussi le problème, un petit problème pour moi, c'est qu'on n'a plus... Maintenant, on serait en 70, en 80. C'est un petit peu l'histoire des partis politiques, l'alternatif. Moi, je suis luxorbourgeois, donc même au Luxembourg, il y a un parti politique qui s'est mis en place. Et je dis aux gens, mais attention les gars, on n'est pas en 70. D'accord ? L'échéance, elle est devant notre nez. Il faut y aller, il faut y aller quoi. Ça suffit. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets. On était quoi ? C'était même avant 2000, mais on va dire, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser à partir de 2000, on va dire. Donc, c'est pour ça que je parle de ça va faire 25 ans. Et si je calcule toutes les années où je commençais déjà à me poser plein de questions. Mais celui qui a commencé à s'éveiller il y a une année, deux ans, il est à la traîne. Et donc, il faut que ça avance, il faut y aller quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour prendre des taux au code. Et c'est là où on voit qu'il y a des personnes qui ont l'éveil, ils commencent, ou bien ils ont les yeux ouverts, ils commencent à les ouvrir, mais ils sont quand même encore à des années-lumière pour vraiment avoir cette vision holistique. On est d'accord ? Entre avoir conscience d'un petit truc et de vraiment comprendre le plan, le fonctionnement, parce qu'il y a plein de choses à intégrer, ce qu'on a discuté avec la manipulation mentale, comment les prestigiateurs font, les illusionnistes pour montrer un truc, pour cacher quelque chose d'autre. Tout est inversé, ils inversent tout aussi. Voilà. Donc, tous ces sujets-là naturels sont inversés. C'est pour ça que même limite, ces personnes qui commencent à s'éveiller devraient faire confiance aux personnes qui ont déjà une avance. D'accord ? De dire, je t'écoute et je bois tes paroles, j'essaye d'assimiler le plus possible. Ça peut me faire gros, mais ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que quelle est la première étape vers laquelle se dirige une personne qui commence à s'éveiller ? Il tombe dans l'antichamp du New Age. D'accord ? Parce que ça s'est fait exprès. Le New Age a été créé pour récupérer les personnes. Donc, et moi aussi, quand j'ai entamé mon éveil, il y a des sujets du New Age qui m'ont intéressé, mais j'ai vite compris l'arnaque et j'ai continué mon parcours. Alors que eux, quand ils commencent à s'intéresser, la première étape, la première chose dans laquelle tu vas tomber, ce sont tous les sujets-là qui sont des sujets visant, encore une fois, à détourner l'attention des sujets... Et c'est des simples mouvres-là, ils sont bien des fois bien ancrés. On va en reparler, ça sera le dernier volet justement de tous les secteurs qu'on voudra aborder. Là, je voulais passer au volet géopolitique, exopolitique. On a eu la divulgation OVNI aux USA ces dernières années. On a eu le programme AATIP en 2017, des vidéos déclassifiées en 2020, le rapport UAP en 2021 et là, en 2023, ces foisons de réactions publiques et médiatiques. On en parle un petit peu sur tous les plateaux mainstream, y compris sur les antennes dissidentes alternatives. Qu'est-ce que tu en penses de cette fameuse disclosure d'État ? Pour moi, tout ce qui est déjà quand c'est mainstream, tout ce qui est officiel, t'oublie. C'est-à-dire, c'est ce que je dis toujours, si tu veux savoir vers quoi il ne faut pas se diriger, toutes les phrases qui commencent par de source officielle ou bien je ne sais quoi, donc tu sais que c'est un piège à con. En ce qui concerne le sujet extraterrestre, OVNI, etc., bon, je n'ai pas envie de faire une conférence qui va durer maintenant des heures, mais je n'y crois pas une seconde. D'accord. C'est intéressant. Je n'y crois pas une seconde. Oui, c'est bien. Les extraterrestres, pour moi, les extraterrestres, ça n'existe pas. C'est vrai que pour expliquer, ça peut être un peu l'un. C'est long pour expliquer. Rétro-ingénierie, non, mais globalement, brièvement. De comprendre, de faire les distinguos, je vais juste rapidement dire de savoir faire la différence entre une entité, un être extraterrestre et une entité interdimensionnelle. Ou exogène. Oui, d'accord. Voilà. D'accord, c'est deux choses complètement différentes. Parce que l'univers qu'on nous montre, via la NASA, Hollywood et tout ça, Star Trek, la guerre des étoiles, ce n'est pas ça. Si on a vraiment compris l'ésotérisme, qu'on comprend la spiritualité, que tout part de l'intérieur vers l'extérieur, que tout est projection, l'univers n'est pas ce qu'on nous montre. D'accord ? Mais ça, ça va trop loin. Donc, je n'ai pas envie maintenant de développer. Mais c'est intéressant. Les vaisseaux, donc, Terre et Boulon. Après, que ce soit des technologies avancées humaines qui ont été faites dans des zones cinquantaires ou je ne sais quoi, d'une technologie avancée qu'on ne veut pas nous montrer. Parce que nous, on est des méchants pollueurs. Attention, on utilise quand même du pétrole et tout ça pour nous déplacer et que les nazis, peut-être... Tu te rends compte, tu me parles de Méta TV, ça, ça remonte déjà, mais encore bien avant Méta TV, on parlait des forums à l'époque sur le net et j'avais eu le malheur, quand on parlait d'OVNI déjà, d'évoquer les OVNI nazis. D'accord ? Comme si c'était... Tu n'avais pas le droit de dire que les nazis travaillaient sur des énergies alternatives ou des engins. Oui. Voilà, donc avec Schaubberger et tout ça. Et donc, quelle a été la réplique quand j'ai parlé de ça ? Que j'étais un néo-nazi parce que j'idolâterais les nazis. Le fameux point Godwin, effectivement. Arrête tes connes ! Moi, je suis simplement en train de te dire déjà, il faut voir qui c'est qui a financé la montée du Troisième Reich et dès le moment où tu vois que peut-être d'un côté, ils sont en train de travailler sur des technologies alternatives. Il est clair que pour nous, encore une fois, ce n'est pas pour nous ça. Et à partir de quel moment est-ce qu'on peut le présenter ? Vous allez voir que toutes ces énergies-là vont être disponibles, vont être mises à la vue de tous dès qu'on va basculer puisqu'on n'aura plus besoin du monde... Puisque le monde économique comme on le connaît aujourd'hui, aujourd'hui, on exploite encore les personnes par rapport à ces sujets-là. Moi, je dirais qu'ils nous font croire à une évolution alors que c'est plutôt une évolution. Les grosses technologies, les vraies technologies de pointe même où on utilisait, nous, la télépathie, peut-être même la kiné... Télékinésie. Télékinésie ou la téléportation, tout ça, ça existait et on a involué. Mais maintenant, pour l'histoire de ce qu'il dit là, parce que quand les gens voient un objet volant non identifiable, d'accord ? Dans le ciel, dans leur tête, qu'est-ce qui apparaît en premier ? Un extraterrestre à l'intérieur, puisque le cinéma te montre ça. D'accord ? C'est la première chose logique qui va venir. Mais de s'imaginer qu'il y a un homme dedans ou plusieurs personnes humaines qui sont dans une technologie avancée, voilà, ça, ça ne leur viendrait pas l'idée. Et même l'affaire Roosevelt et tout ça, c'est encore une fois pour nourrir cette idée d'extraterrestres qui ont une technologie avancée parce que c'est phénomène… on est nuisant à l'état de rendre rien du tout à côté. Parce que quand toi, tu parles d'involution, c'est pour nous, mais d'un autre côté, il y a quand même aussi une technologie parce que même le bête portable qu'on a là, entre les mains, c'est toujours un coucou à côté de celui qui est dans le laboratoire. Il y a toujours un décalage entre le nouveau produit qui est en laboratoire par rapport à celui qui est vendu sur le marché. Même quand tu vas au Japon, tu vois bien qu'ils ont déjà des appareils plus développés que les nôtres, mais dans les laboratoires encore plus. Et là, quand tu vois les avions, les bombardiers, tu sais, les furtifs américains, tout ça, ça fait combien d'années maintenant qu'on voit cet avion-là et tu te dis bon, il est où le prochain ? Ça fait maintenant 30 ans que je vois cet avion-là, le bombardier furtif tout en noir comme ça et tu te dis mais où sont les nouveaux ? Où sont les nouvelles machines encore plus développées ? Tu ne vas pas me dire qu'on a réussi à transformer un bâtiment qui était un ordinateur en un portable et que l'avion, il n'a pas évolué d'un IOTA, le bombardier là. D'accord ? C'est-à-dire la même chose. Donc, les Area 51, des zones militaires qui sont la moitié de la France et je ne sais quoi, parfois, il y a aussi un avion qui va voir, donc un pilote, il va voir quelque chose, il va voir ça, il va dire tiens, tu te rends compte que le gars, le petit point, il est parti comme ça, c'est des extraterrestres. Je dis non, ça les gars, il faut arrêter les conneries, c'est bien humain tout ça et on veut nous le cacher parce que ce n'est pas pour nous. Donc, le projet Bluebeam, pour toi, c'est une éventualité ? Quand on parle aussi d'armes à énergie dirigée avec ce qui s'est passé maintenant à Hawaii aussi, l'Ionosphère, le projet ARP, etc., tu t'en as plus de ce côté-là. Là, on est à fond dedans, c'est-à-dire Bluebeam, bien sûr, les armes à énergie dirigée. Encore une fois, c'est tous des sujets que je veux dire, ça c'est bien terrestre, on est dans des choses terre-à-terre, je veux dire, les ondes, les fréquences. D'ailleurs, c'est un sujet phare qu'il faut comprendre, les fréquences et les ondes. Même quand on parle de maladies, de virus et tout ça, les gens, ils oublient qu'ils ont des antennes au-dessus de la tête et tout ça. Donc, on est malade. Par rapport au téléphone, dans une de tes conférences, tu disais que c'était la prolongation, en fait, d'un don naturel et c'est ce que disait Octavie aussi. Le don de télépathie. Donc, en fait, il y a une certaine régression qui peut s'opérer de ce côté-là. Ça fait penser à la technique de l'éléphant rose un peu dans ta vision-là, c'est-à-dire de l'entertainment de plus en plus gros, de plus en plus visible, de quoi occuper un petit peu l'esprit de masse pendant que derrière, en coulisses, se passent des choses bien plus importantes. Exactement. C'est pour ça que je parle des dilutionnistes, des prestigitateurs, c'est-à-dire ils ont les techniques de mettre en avant des sujets, d'ailleurs, à chaque fois qu'ils veulent même faire passer des lois en France, un sujet qui n'est pas important, normalement à la base, on le met, que tout le monde en parle pour justement faire passer des lois, des trucs comme ça. Et c'est dans tous les sujets comme ça, c'est-à-dire tout d'un coup, boum, allez, les ovnis. Mais ça, ça commence à se voir quand même. C'est tellement répété comme mécanique. Oui, pour nous, c'est gros quand même. Ça devient risible. Pour les personnes qui utilisent cet instinct, tu sais qu'encore cet esprit vif, mais ce n'est pas la majorité. Après, il faut s'imaginer que des personnes ont pour seuls soucis maintenant, je vais prendre une famille lambda où le père et la mère ne se sont jamais vraiment posé trop de questions et la mère, elle travaille, le père aussi, donc déjà paye les factures, le prêt maison, les enfants, l'école, etc. Donc, toutes les préoccupations qu'on peut avoir comme ça. Et puis, bien sûr, quand on allume la télé, CNews ou bien BFM TV, ce qui est dit à la télé, c'est parole d'évangile. Donc, ils ne vont pas remettre en question. Et si maintenant, les journalistes, ils disent, allez-vous faire, je ne sais quoi, et ils y vont, ils vont courir le faire. Après, ce sont de bonnes personnes, c'est ça le premier. Ça a chuté, ça a chuté, ça a chuté, excusez-moi Octavie et Alain, mais on voit les audiences mainstream à son chute libre. J'ai vu la dernière émission de Mouloud Achour, c'était Clique sur Canal+, et c'était un cas d'école. Il a fait 30 ou 40 000. 30 ou 40 000. Vous vous rendez compte ? On a plus d'audience qu'une émission sur Canal+, nous, avec notre petite chaîne qu'on a lancée il y a un an. Et encore, il y a pléthore de chaînes. Et il y en a qui font des audiences bien plus conséquentes. Moi, je suis dans les médias alternatifs depuis 15 ans. Je n'ai plus constater quand même cette... Oui, mais entre regarder une émission, entre regarder sur un média alternatif comme le vôtre, entre regarder l'émission et de faire une action dans la réalité, il y a encore deux mois. Il y a déjà aussi. La prise de conscience, ce n'est pas une action. Parce que combien de... Mais ça ne suffit pas forcément puisque, c'est ce que j'ai observé aussi dans mon entourage ou bien depuis les années où je pratique ce que je fais, je vois beaucoup de personnes qui se gavent d'informations mais dans le concret, il ne se passe rien. C'est-à-dire, ils n'osent même pas dire autour d'eux qu'ils sont éveillés. Ils ont honte de leur connaissance. On a des personnes qui n'osent pas partager parce que, que va dire ma belle-sœur si elle voit que j'ai partagé à l'induc ? Quand elles ont assisté à toutes nos conférences, on a neuf modules. Beaucoup de personnes font la série des neufs. Et quand on leur dit « Mais partagez autour de vous. » « Ah non, non, je le garde pour moi. » Donc du coup, nous, on se fait moins connaître aussi. Je ne veux pas être défaitiste. Bien sûr qu'il y a de plus en plus de personnes. Autant, mais attends, maintenant, je vais t'envoyer un scud, Rudy. Autant, il y a de plus en plus de personnes, bien sûr, qui vont se détourner de la télévision parce que quand tu regardes de toute manière, le niveau, déjà, dans les années 70-80, ce n'était pas très… avec les chaînes continues d'infos. Mais ça, ça a été le début de la fin, on va dire, quand tu fais du boire H2M ou H24, 7 jours sur 7, avec les chaînes d'infos en continu. Mais ce que je voulais dire, c'est d'un côté, c'est des émissions de plus en plus débiles, voilà, quand tu vois des Cyril Hanouna qui commencent à être des journalistes d'un débat politique, mais après, quand tu regardes les politiciens, tu dis, mais comment des personnes comme ça peuvent être au gouvernement ? C'est la déchéance totale, oui. Parce que, bon, mais d'un autre côté, tu dis, il y a de plus en plus de personnes dans les médias alternatifs qui s'intéressent. Mais Barbie a quand même fait un carton plein à Hollywood, d'accord, c'est-à-dire un film avec un niveau à des pâquerettes, d'accord, le vôquisme. Une propagande aussi assez exacerbée. Mais là, tu vois bien qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont... Avec un sujet hyper important qui va le détruire dans le sujet de la famille, c'est... Exactement. Le mal qui est inutile, le masculin qui est inutile, etc. Les filles, il faut que les éclatent. Donc, tu vois quand même la fréquence de ce film-là et tu dis, ah oui, mais il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui... Pas que, pas que, pas que. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de... Parce que là, tu as... Tu l'as constaté, Tamara, cette chape de plomb encore présente ? Oui, ça serait mentir que de dire non. Mais par exemple, l'événement Barbie. Bon, moi j'aime à penser, laissez-moi dans mon utopie, moi j'aime à penser que, oui, mais peut-être les gens ont besoin de voir à quel point ils sont manipulés, à quel point on essaye de leur induire de l'information. Je veux dire, par là, c'est que, pas sans remettre uniquement un nombre de spectateurs, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont vu ce film l'ont vu en mangeant absolument tout ce qu'il aurait dit. Il y en a qui sont allés au hasard, il y en a qui sont allés parce que les gamins leur ont demandé et qu'ils n'ont pas le discernement d'impôt. La critique est loin d'être discernible. Mais il y en a aussi derrière qui sont allés avec du retour, avec un vrai critique. Il y a eu beaucoup de critiques sur ce film. Énormément de critiques. Donc finalement, ça sert aussi l'autre... Tu vois, ça sert aussi finalement. mais moi je le dis toujours et c'est ça aussi par rapport à mon expérience, je ne veux pas non plus jouer le rôle, bisounours, tout va bien, il y a de l'éveil, tout ça. Je dis, on a du taf, on a du taf. Quand il y avait les marges blanches au Luxembourg, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas d'accord avec toutes les mesures qui étaient mises en place, il y avait, bien sûr, il y avait quelques personnes dans les rues et tout ça, mais pour moi, il y en avait au moins 10 parce que Luxembourg, c'est un petit pays. On était combien une fois quand il y avait le maximum des marges blanches, 3 000, un truc comme ça, voilà. Et on aurait dû avoir 15 000. Les autres, ils vont à ma place. Non, tu y vas, tu y vas, tu ne te dis pas. Les autres, ils vont aller à ma place, t'es éveillé, tu sais ce qui se passe. Il y a des manifestations pacifiques, je veux dire, c'était une marge blanche. Donc, vas-y, parce que c'est cette masse qui va impressionner. Donc, ne restez pas avec votre cul à la maison. On a du taf, il ne faut pas reporter, se dire, oh, l'autre, il va le faire à ma place. Donc, moi, j'aime bien ce côté-là. Et le jour où vraiment ça changera, il y aura vraiment un changement, ça, on le verra aussi parce qu'il n'y aura plus des macrons au gouvernement, il n'y aura plus des… Voilà. C'est ça qu'il faut. Je crois qu'il ne faut pas être dans ce, oh oui, il y a de l'éveil, tout le monde s'éveille, ça avance, ou être dans le trop plombant. Il faut être dans le juste milieu parce que si on dit qu'il y a tout le monde s'éveille et que tout le monde commence à ouvrir les yeux, ils vont réagir. Après, les gens vont être un peu plus laxistes, ils vont se dire, c'est cool, c'est pour ça que je vais en faire plus. Donc, il faut être toujours dans le juste milieu. De ne pas dire que c'est acquis, de ne pas dire que les gens, ça y est, ils voient clair d'un coup de tout ce qui se passe et puis ça va basculer. Non, pour nous, on ne voit pas comme ça et il ne faut pas non plus plomber parce que là, les gens, pour le coup… Il ne faut pas trop plomber, c'est clair. Il y a des issues, il y a des solutions. Après, il faut vraiment rentrer dans une spiritualité profonde pour comprendre qu'on peut changer la donne avec la vraie spiritualité. Voilà. Donc, il y a quand même de l'espoir si les gens, c'est ça qu'ils veulent parce que l'espoir aussi, c'est un fléau, n'est-ce pas ? C'est ce que je dis avec l'histoire de l'espoir. Donc, quand on prend la boîte de Pandore, quand on prend la boîte de Pandore, dans la boîte, il y avait tous les fléaux du monde. Dans l'espoir. Et quand la boîte s'est ouverte, tous les fléaux sont tombés sur l'humanité, sauf que Pandore a pu le fermer et l'espoir est resté à l'intérieur. Mais je dis, attends, tu viens me dire qu'il y avait des fléaux à l'intérieur et l'espoir est resté dedans. L'espoir, c'est un fléau. Parce que le problème de l'espoir, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, mais il y a des personnes justement par l'espoir. C'est ça. Moi, quand j'entends le mot l'espoir, pour déconner, je dis toujours, laisse l'espoir, laisse-moi faire à ta place. Donc, il y a des personnes qui ont tellement d'espoir qu'ils se disent, oui, il y a le Christ qui va venir. Voilà. Il y a le commandant, comment il s'appelle ? H. Charles, qui va se pointer bientôt au canon, voilà l'alliance avec Trump qui va venir, l'espoir. Le sauveur externe, oui. Laisse tomber l'espoir, boss, allez, fais ton travail de colibri, partage autour de toi, t'es éveillé, tu accrois ton éveil, tes connaissances, partage-les. Et une paire de coronets, vas-y, ose affirmer de l'ego, ose affirmer tes connaissances, n'aie pas peur. De toute manière, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. C'est pour ça que moi, je suis toujours dans ce côté-là, dire, OK, il y a des gens qui commencent à s'éveiller, mais ça ne suffit pas parce que sinon, on aurait déjà une autre, quelque chose d'autre en vue. Actuellement, le plan 2030, je ne vois pas trop de, comment dire, quand je vois un petit peu ce qui se passe en Europe, la Vondelayen et tout ça, les nouvelles mesures qui sont en train de se mettre en place avec donner un contrôle total à l'Organisation mondiale de la santé, je dis, ça, ça ne sent pas bon ça. Bon, donc, il faut quand même continuer. Et vous faites un très, très beau boulot d'après ce que je crois avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer tout de suite au volet culture et cinéma et on va parler d'un cas d'école encore une fois. L'hégémonie du groupe Disney, Walt Disney Pictures, Pixar Animation, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Fox, Miramax à l'époque, avant que ça ne le ferme, Searchlight Pictures, Blue Sky Studios, ABC, ESPN, FX Network, National Geographic, etc., etc., donc les participations assez significatives des actionnariats Blackrock et Vanguard. Disney, je sais que tu en parles et là, on entre dans le volet des films qu'étant un cinéphile invétéré, je vais, c'est la régalade pour moi. J'avais une chaîne aussi dans laquelle, qui s'appelait L'archiviste à l'époque, via laquelle je débunkais énormément de choses, un petit peu tout comme toi et je voulais rester sur cet exemple, sur ce cas d'école, te laisser réagir car j'y ai travaillé aussi, je donnerai mes petites anecdotes après. On constate, encore une fois, et là, on va aller du côté positif et encore mettre en exergue le fait que le voile tombe, une chute en bourse, donc des actions de Disney, une chute au box-office de tous les films, notamment les films en live action, et on va en reparler plus tard parce que c'est une catastrophe de ce côté-là aussi, et bien entendu, des fans mécontents. C'est-à-dire que les prix ont explosé et qu'on voit que cette entreprise, y compris au niveau des fans, des passes annuelles, ce qu'on appelait quand on travaillait à Disney, des fanboys, qui viennent tous les jours, qui tiennent des chaînes de YouTube et des comptes Instagram et qui sont suivis par des centaines de milliers et d'autres fans. C'est vraiment des gourous. Mickey est un gourou. On appelait ça la pouta mafia quand on travaillait là-bas. Et même eux sont mécontents par rapport à ce qu'ils sont en train de subir. 140 euros la place, les passes annuelles qui passent à 650, 700 euros avec une diminution drastique de tous les bénéfices et avantages dont ils disposent. Aucune nouveauté, une chute, une déliquescence, une putréfaction aussi de ce côté-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Encore une fois, on est dans l'agenda, c'est-à-dire moi qui suis fan de cinéma aussi, puisque c'est là où j'ai entamé, amorcé mon éveil inconsciemment à partir de l'âge de 14 ans. Pourquoi je dis 14 ? C'est parce que c'est en 1984 que mes parents ont ramené un magnétoscope VHS. Et donc, le cinéma, sans en avoir conscience pour l'époque, me nourrissait de l'information puisque c'est quand même une bande de données de dingue puisque Hollywood, Boisdou, c'est le titre de mon livre. Donc, ça veut dire Boisdou, c'est le monde des magiciens. Et donc, inconsciemment, je me nourris d'informations et là, qu'est-ce que je suis en train d'assister, moi qui suis fan de cinéma, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire des scénarios qui sont de plus en plus Vogue, dans le mouvement Vogue, qui sont en train de dénaturer. Moi qui suis aussi, bien sûr, dans les symboles, dans les légendes et tout ça, ils sont en train de dénaturer complètement les sens. Parce que, tu vois, j'avais fait une publication sur Facebook où j'ai expliqué que tu n'as pas besoin d'être raciste pour ne pas accepter une Blanche-Neige noire. Pourquoi ? Parce qu'elle a la peau blanche comme les neiges, les lèvres rouges comme le sang et les cheveux noirs comme les neiges. Le film Blanche-Neige, c'est une aberration. On a eu aussi La Petite Sirène, de ce côté-là. Encore là, je vais dire La Petite Sirène, qu'elle soit blanche ou noire. Mais là, c'est la dénaturation du message alchimique qui est caché derrière. D'accord ? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu sais ce que représente Blanche-Neige, qui était avant, bien sûr, d'être l'œuvre de Disney, premier long-métrage de Disney, donc quand tu vois le fait de dénaturer ça, là tu dis, attends, là il y a même une volonté de nous détruire la connaissance des anciens. Tu comprends ? Elle ne veut plus... Alors, elle ne cherche plus l'amour. Ça, c'est un changement dans le scénario aussi qui a été notable et donc les sept nains ne sont plus des nains, effectivement, et le fils de l'auteur de l'œuvre originale dans les années 30 a clairement exprimé son mécontentement en disant que... Il a dit que son père et Walt Disney ne se sont retournés dans... On aurait été effarés par rapport à ça. C'est clair, oui. Mais on comprend pourquoi, c'est-à-dire, encore une fois, ça fait partie de l'agenda, du plan, c'est-à-dire comment on va basculer, ils veulent nous faire basculer, vers... On ne va pas basculer. Ils veulent nous faire basculer vers une... Ça, c'est pour Tamara que je dis ça. Merci. Donc, ils veulent nous faire basculer vers une dictature écolo-sanitaire avec un... Où chaque humain sera encore plus réduit à un numéro de sécurité sociale dégenré. Donc, on s'en fout que tu sois un homme ou une femme, tu es un numéro de sécurité sociale, tu es un numéro, voilà. Et où, justement, ils veulent aussi encore plus réguler les naissances. Donc, bien sûr, on va casser l'image du couple hétéro puisque, naturellement, ce sont eux qui sont amenés à faire des enfants. Demain, on va aller dans des naissances assistées et que tu sois donc couple homo, hétéro, n'importe comment. Ça ne sera pas la biologie qui va décider si tu peux avoir un enfant, mais ça va être ton passe qui va décider si tu peux en avoir. D'accord ? Donc, on comprend à un moment donné que dans le plan de vol et comme Hollywood est complètement... C'est comme si... Parce qu'il y en a qui disent toujours Hollywood a toujours été Illuminati et compagnie. Et je dis oui, d'accord, peut-être. Mais c'est comme s'il y avait une branche qui aurait pris le relais. C'est-à-dire ce que moi j'appelle les satanistes. D'accord ? Le satanisme, c'est comme si le satanisme avait la mainmise, a aujourd'hui la mainmise sur Hollywood. Entre autres. D'accord ? Et pas initialement ? Mais non, justement. J'aurais plutôt tendance à dire qu'initialement, on parle de luciférianisme. Lucifer. Et là, on est dans le satanisme. Encore une fois, il y a des personnes qui vont dire mais c'est la même chose. Je dis... Je crée une distinction. Oui, il y a deux écoles là-dessus. Il y a Lucifer d'un côté, l'ange le plus... Il n'y a pas d'ange. Bon, pour moi, il n'y a pas d'ange mais symboliquement, ça représente la supraconscience donc tout en l'air, c'est-à-dire le plus brillant et tout ça. Et ça, c'est notre conscience supraconsciente. Et le diable, ce qu'on appelle le diable, le satanisme, c'est celui qui chute, celui qui est dans la dualité donc c'est notre mental. Et de comprendre que le satanisme qui est purement mental, c'est de dénaturer tout ce qui est vivant. Et la philosophie sataniste, c'est un peu ça. C'est le transhumanisme, c'est tout ce qui a un lien avec tout ça. Et là, on comprend que c'est comme s'il y avait eu un basculement et ça fait vers 2000 par là, on va dire. À partir de 2000 où on commence tout doucement à... Bon, je ne dis pas qu'il n'y a encore pas des bons films à partir de 2000 mais là, franchement, sur les... Et il y en a un qui est... Tu vois bien qu'il y a encore une certaine liberté hollywoodienne. C'est Tom Cruise qui est diabolisé. Non, il n'y a pas de ça, on se fait... D'accord ? Parce que lui, il est scientologue. Il se fait tirer à bout les rouges. Mais lui aussi. Il est complètement... D'accord ? Mais il a encore une certaine autonomie. Et quand tu regardes, par exemple, le dernier Mission Impossible, ah là, il n'y a pas de Vogue. Il n'y a pas de Vogue. Il n'y a pas de Vogue. Je suis curieux de voir la suite parce que quand tu comprends tous les symboles qui sont montrés dans le premier Mission Impossible, donc la première volée, pour moi, c'est évident. C'est évident, oui. D'accord ? Mais moi, on en revient à cette évidence. Alors, je suis désolé. Les gens n'ouvrent pas les yeux. La vaginoplastie, 20 000 euros, remboursée par la Sécurité sociale. À l'inverse, ce n'est pas faisable, d'ailleurs. Donc, c'est un petit détail qui m'avait marqué. On a des problèmes de dents ou quoi que ce soit. On va aller voir l'ostéopathe. Encore moins, les homéopathes qui ont été complètement radiés. Je ne parle pas des... Qu'est-ce qui se passe ? Les gens n'ouvrent pas les yeux ? Toujours pas ? Encore une fois, les gens vont aller vers ce qui les arrange. C'est-à-dire, encore une fois, comme tu dis, une vaginoplastie, si toi, tu veux changer de sexe ou je ne sais quoi, là, c'est... C'est la continuation. Et les autres, ils vont en parler puisqu'il n'y a que la personne concernée qui va aussi vraiment faire la différence. D'accord ? Celui, maintenant, qui a les dents toutes pourries et puis qui se dit j'ai aucune aide, et là, je n'ai aucun soutien réel pour pouvoir me refaire les dents ou tout ça, celui-là, il ne va pas se poser la question que l'autre, il a pu changer de sexe payé par la Sécurité sociale, par exemple. Donc, les gens, si maintenant, ce n'est pas des gens qui ont une vision holistique, ils sont dans leur monde et disent, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, le système... Ils ont conscience, je veux dire, ce n'est pas qu'il n'y a pas une forme de conscience de dire qu'est-ce qui se passe, mais ils n'ont pas la vision, ils ne prennent pas de la hauteur pour vraiment comprendre pourquoi tout est mis en place comme ça ? C'est-à-dire, encore une fois, le côté... Quand tu vois Hulk, parce qu'on parlait de cinéma, quand tu vois le personnage... Quand même, toi qui t'intéresses vraiment au cinéma, tu sais que Hulk, dans le classement des personnages Marvel, c'est un des plus puissants. OK ? Et plus tu le chatouilles, et plus il devient puissant, parce que c'est ça un petit peu son truc. Donc, ce personnage qui aujourd'hui est une chiffre molle à côté de sa cousine, si je ne me trompe pas, donc, tu vois, voilà, chez Hulk et tout ça. Donc, tu vois bien aussi que dans le cinéma, ils ont maintenant un nouveau cahier de charge qu'ils mettent en application. Et ce que moi, j'ai justement observé, c'est qu'autant les films avant, je vais dire 2010, comme ça, plus ou moins, avant... Parce que V pour Vendetta, c'est une bombe. Si tu prends, lui, il est sorti justement avant 2010, V pour Vendetta, c'est une bombe absolue. Tout est dedans. Je veux dire, tout est dedans. Tu n'as même pas besoin d'aller... D'ailleurs, dans mon classement top 5, V pour Vendetta, il est dedans. Top 5, hein ? Ça, c'est de l'ado. Alors ça, c'est... C'est de l'ado. Non, je veux dire, attends, quand tu dis Dan Brown, le premier... C'est la très joie de l'ado. C'est David Chicole. David Chicole, effectivement. Ça, c'est de l'ado. Ça, c'est de l'ado. Mais Ange et démon, et puis l'autre, comment il s'appelle ? Inferno. Inferno, avec un cloison et tout ça, on voit bien un petit peu ce qui s'est passé il y a 2, 3 ans en arrière. Il y a The Lost Symbol aussi, la dernière série de Dan Brown qui est excellente. Ça, c'est en bouquin. Ou il y a une série. Il y a une série qui est sortie, une adaptation de la série que je vous conseille aussi d'aller voir. Non, mais il y a des bonnes productions cinématographiques, effectivement, oui. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons trucs encore aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de choses qui... Ben aussi, la musique, écoute, tu prends... Parce que tu parles du cinéma, mais regarde la musique, bon Dieu. Moi, j'ai maintenant 53 ans, je suis né en 70. Moi, je dis, mais les années 80, tu prends le morceau le plus nul des années 80, c'est un chef-d'oeuvre à côté d'un morceau qui est censé être bon aujourd'hui. D'accord ? Tu vois quand même l'appauvrissement et ça aussi, attention, c'est aussi neuronal tout ça, c'est-à-dire cet appauvrissement... Ils atrophient. Ça atrophie les neurones des gens, il ne faut jamais oublier que ça retire des synapses et tout ça qui permet aux jeunes aussi de faire des connexions, des liens et tout ça. Donc, on appauvrit la musique, on va... Le cinéma, il y a son agenda, Vogue, tous les conneries qui veulent nous... Parce qu'on va dire aussi ceux qui sont les plus touchés, ça va être les jeunes d'aujourd'hui qui vont grandir avec ça. Octavie, elle a une expression qu'elle aime utiliser souvent, c'est la Madeleine de Proust. Donc, on a tous nos Madeleines de Proust quand on devient adulte, mais tu dis, mais attends, le jeune qui vient aujourd'hui... Oui, je ne sais pas ce qu'il leur a comme... C'est Madeleine de Proust quand il aura 50 ballets, je ne voudrais pas être dans cette tête-là. Même moi, une Madeleine de Proust, ça peut être une œuvre de Bach ou de Tchaïkovski, je veux dire, quand tu entends ces œuvres-là, mais quand tu regardes, tu écoutes du Joule ou bien je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui. Tu vois, non, mais tu m'aimes... Mais non, quand tu... Le rap était meilleur avant aussi, effectivement. Voilà, mon fils, il a 23 ans. Il dit... Non, pas comme des vieux, c'est un secours. On va nous accuser de rétrograde. Non, pas rétrograde, non, objectif, objectif, il faut être objectif. Objectivement, l'idéocratie, on y est déjà, quoi. Voilà. Voilà, l'idéocratie, je veux dire, on va dedans, je veux dire, dès le moment où tu entends les textes, ben justement, tu dis le rap, mon fils, il a 23 ans, il écoute du R&B et tout ça, il dit, mais quand tu prends... Il nous envoie des fois, c'était quoi l'autre fois ? Les morceaux des années 2000 et tout ça, il compare aujourd'hui. C'était quoi ? C'est pas MC Solar, il l'a envoyé à un rappeur français, il dit, tu connais ça, tu connais, ben oui, même à IAM ou bien je ne sais quoi. C'est quand même... Il y avait des bons, il y avait des bons. Et tout ça, c'est expliqué. Mais c'est aussi en ça que ça se voit quand même justement sur cette notion d'idiocratie. Je crois que le film était sorti au début des années 2000, 2006, 2007, avec une vision sur 500 ans après. Là, on est très, très en avance, très, très en avance, mais c'est vers 50 ans aussi. Mais c'est aussi en ça, je dis, mais ça se voit, c'est-à-dire qu'on est passé d'un système hollywoodien avec des films où il y avait de l'information mais qui était encodée, accessible, j'allais dire, qu'à une forme d'élite, même si je sais que tu n'aimes pas ce terme-là, mais c'est pour que ce soit accessible à tout le monde. En tout cas, les personnes un petit peu initiées qui pouvaient aller décoder de l'information, des messages, voire même des prédictions, ça on le sait aussi, à une forme de cinématographie qui ne s'en cache plus du tout, qui ne passe même plus par du symbolisme. On ne s'en cache plus, c'est en quatre par trois puisque les personnes n'ont plus l'accès peut-être à l'information, ce que vous disiez. Et moi, il me semble qu'on est vraiment passé maintenant sur plus que de l'information voire de la prédiction à un contrôle des masses. C'est-à-dire que ils n'ont même plus besoin d'utiliser par exemple les techniques, tu sais, des messages subliminaux qui avaient été utilisés post-guerre. Là, il n'y en a même plus besoin. On te l'affiche. De butons blancs. Ils ont aussi, par exemple, banalisé le symbole des Illuminati, tout simplement, où tu as des jeunes et ils se promènent avec des tatouages, avec la pyramide et l'œil. D'accord ? Pour être cool. Alors que dans le temps, c'était un symbole, comment dire, d'initié, justement. Ils l'ont banalisé, donc ils banalisent. Et tout est banalisé, c'est-à-dire à un moment donné, tu dis... Moi, j'ai cette sensation aussi qu'ils veulent complètement effacer la connaissance. Ça, oui. Parce que c'était encore des codes entre eux, avant avec la sculpture, la peinture, la littérature, la BD, tout ça. Aujourd'hui, c'est le cinéma, ce sont beaucoup séries du cinéma, et on dirait qu'ils veulent effacer ça. Mais c'est toujours la technique. C'est toujours la technique. Je veux dire, les nazis brûlent les livres, la bibliothèque d'Alexandrie, les Cotex Maia, détruire la connaissance pour contrôler les prochains parce qu'ils n'ont plus accès. Et même Internet, c'est la bérésénère sur le net. Moi, je commence à observer que sur le net, on a moins d'informations qu'il y a un certain temps que dix ans en arrière. D'accord ? Ça commence à être beaucoup plus, tu vois, structuré, ce qu'eux, ils veulent que les gens trouvent. Et là, tu vois bien qu'il y a un énorme nettoyage qui est fait. Je vais donner mon exemple pour dire, tu tapes sur Google, Alain Duke, tu tapais encore cinq ans en arrière, t'allais sur Images, tu voyais ma gueule partout parce que j'ai fait beaucoup de choses à droite à gauche. Appuie maintenant Alain Duke qui te va sur Images. Et puis nos vidéos, enfin il y a plein de vidéos qu'on avait fait durant le coco là. Ça c'est la censure. Oui bon, mais même, il y a des vidéos qui n'avaient pas de rapport avec, elles ont été strikées. On voit, ça part, ça part, ça part. Il ne faut jamais oublier, j'ai été striké, j'avais été bloqué sur Facebook parce que j'avais cité Goebbels. Ça c'est une phrase quand même qui vaut son pesant d'or. Nous n'allons pas forcer le peuple à embrasser notre idéologie, nous allons simplement baisser leur niveau intellectuel de telle manière à ce qu'ils ne soient plus qu'en mesure de comprendre ce qu'on veut d'eux. Ce qu'on veut, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai l'impression que les jeunes vont à l'école, ils ont des diplômes, mais quand tu regardes un petit peu leur connaissance par rapport à ce diplôme qui est le même diplôme, le diplôme c'est le même que son grand-père, mais la connaissance que le jeune a aujourd'hui c'est une peau de chagrin parce qu'on dit ah ben t'as plus besoin d'avoir puisque t'as Google. Ah je dis non, tu m'excuses, il faut avoir ses... Il y a le chat GPT maintenant, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Le chat GPT va penser pour nous, le chat GPT va nous donner la phrase d'accroche pour la femme. C'est l'ordinateur qui suit à ta place, c'est n'importe quoi. Et là l'idiocratie qui est une parodie, c'est quand même un peu grossi, mais je dis mais on est à deux doigts, je veux dire, ok on a un peu un catcheur qui est président, mais c'est pas mieux, je veux dire, c'est des abrutis finis. C'est tout comme, je veux dire, quand on voit le couple Macron, on est dans la dystopie. Ben voilà, exactement. Alors je voulais retourner un petit peu sur le cas Disney parce que c'est très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner des anecdotes ? Je sais que tu en avais donné une auparavant par rapport au Roi Lion où tu parlais de la Trinité, donc cette oruse existe si je ne m'abuse. Et j'avais entendu, alors ça c'était la première image que tu avais donnée de ce dessin animé qui était un chef-d'oeuvre selon moi, que j'avais suivi quand j'étais jeune aussi. D'autres parlaient de la polémique Israël aux palestiniennes. Ah oui, aussi, aussi, mais oui. Également. Alors est-ce que tu as d'autres anecdotes que tu peux développer par rapport au Roi Lion ? Mais c'est toujours la même logique puisque l'histoire du Roi Lion qui oppose deux frères, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire c'est celle qui oppose le musulman aux juifs, d'accord, les deux frères, tu regardes les dix commandements, même le musical, les dix commandements, les deux frères qui sont là, tu es en train de chanter là. Mais c'est quelque chose de psychologique qui se joue à l'intérieur de nous parce qu'à un moment donné, l'enfant, dès le moment où il commence à se reconnaître dans le miroir, il va créer une scission entre l'être et le paraître, tout simplement. Et donc, c'est-à-dire que cette légende du Roi Lion qui est... parce que tu peux prendre Robin Desbois, ta agence en terre parce que quand tu prends Robin Desbois, Richard Coeur de Lion, il part en croisade. Il laisse, il cède la place donc à son frère Jean Sans Terre. Écoute bien le nom Jean Sans Terre. OK ? Qui sont les gens sans terre ? Les gueux ? Je n'irai pas plus loin. Non, non, ce n'est pas les gueux. Les gens sans terre, ce sont des personnes qui historiquement n'ont pas le droit... Les nommades ? Non. Non, mais non, c'est le peuple sans terre. Sans terre. Qui n'ont pas le droit normalement de posséder la terre. Ils ont seulement le droit de faire de l'élevage ou du commerce. D'accord ? Et puis donc... Mais après, quand on parle des Khazars, c'est aussi un petit peu des gens sans terre puisque voilà... Bref, Jean Sans Terre prend le contrôle et qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont taxés comme pas possible et tout ça jusqu'au retour du roi comme dirait Tolkien. Et donc, t'as Cain contre Abel, t'as Romulus contre Rémus, etc. Donc, c'est tout le temps la même légende. Et en fait, tout ça, à la base, la première, les deux premières, je veux dire, les plus anciennes qu'on peut retrouver, c'est celle de celle qui oppose Osiris au dieu 7, donc les deux frères, ou le dieu Enki et le dieu Enlil chez les Sumériens. D'accord ? Et en fait, c'est une histoire psychologique qui se joue en nous. Parce que l'enfant souverain qui vient au monde, qui ne se reconnaît pas dans le miroir, l'être et le paraître ne font qu'un. Il n'y a pas de distinction entre lui et ce qu'il est en train d'observer. D'ailleurs, même ce qui est autour de lui, il ne sait même pas faire la différence en gros entre lui et les autres autour de lui puisque le moins jeune n'existe pas. dès le moment où l'enfant se reconnaît dans le miroir, donc une reconnaissance, il y a quelque chose qui est renaît. Là, il va donner naissance à son égo qui se reconnaît dans le miroir et c'est là aussi où le système va le reconnaître juridiquement. D'accord ? Donc là, on comprend l'histoire de l'exploitation de la fraude ou non où tu vas être reconnu dans une mairie par an et c'est là où l'homme de paille va être créé, c'est-à-dire celui qui va t'exploiter. Mais là, tu comprends que avant que ça devienne une réalité dans la 3D, c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous parce que quand l'enfant se reconnaît dans le miroir, il devient possessif. Normalement, un enfant qui a encore l'esprit tourné à l'endroit, il est infini. Dès le moment où il commence à se reconnaître dans le miroir, il va commencer à se définir et là, c'est fini, l'infinité. D'accord ? Donc, c'est là où on comprend un petit peu que cette connaissance des anciens qui était une connaissance psychologique, donc quelque chose qui se fait naturellement chez l'humain, il n'y a que l'homme. C'est égo, certains animaux un peu plus que d'autres, mais celui qui est le champion de l'égo, c'est l'homme. Et c'est là, justement, cet égo qui se croit déconnecté des autres, c'est là qu'il va commencer à vivre aussi toutes ces épreuves et tout ça. Et là, on comprend ce qui était à la base une légende, même pas une légende, une connaissance purement psychologique va devenir une légende qui oppose deux frères, hémisphère droit, hémisphère gauche et qui va donner tous les variants qu'on connaît. D'accord ? Et de comprendre que celui qui représente Scar, celui qui représente Enlil, celui qui représente Seth, qui va devenir Satan, celui qui représente... C'est pour ça aussi qu'on comprend que d'un côté, Seth, c'est Satan et Osiris, c'est Lucifer. Mais c'est le même, attention, c'est le même... C'est ça, c'est qui est le même. C'est le même personne. On n'est qu'une seule... C'est nous, c'est notre... C'est nous qui nous coupons en deux, psychologiquement, d'accord ? Cette partie 7, Scar, Jean Santère, c'est en fait notre mental qui veut tout posséder, qui a peur et c'est lui aussi qui est le fautif, entre guillemets, du transhumanisme parce que cette peur, comme il est déconnecté du vivant, il a peur. Donc c'est cette partie mentale où toutes les exagérations, toutes les épreuves que nous vivons sont le fruit de notre mental. C'est pour ça aussi que dans les légendes, il est dit qu'un jour, on va assister au retour du roi, c'est-à-dire de cette partie féminine parce que le mental représente le côté masculin et le féminin représente le côté sauvage. Donc le côté instinctif, le côté subconscient aussi. Donc quand on va réassister à ce retour du féminin sacré, il y aura une période où peut-être il y aura de nouveau un équilibre entre les deux et après il va de nouveau avoir des équipes. Donc on est tout le temps en train de vivre ces situations-là et les anciens avaient cette connaissance. C'est là où on se dit à un moment donné, tu te rends compte de la connaissance des anciens par rapport à notre psychologie, ils en ont fait des légendes, ce qu'on en a fait aujourd'hui. D'accord ? Et après nous, on dit qu'on est évolués. On a évolué, soi-disant. C'est là que tu te disais qu'on a évolué. Ils avaient vraiment la connaissance du fonctionnement de notre psyché qui a été transformée sous forme de légende et l'histoire du roi Lion. C'est évident qu'au moment où Simba qui est Horus, c'est le fils à son père, parce qu'on nous dit toujours que c'est deux frères qui se battent l'un contre l'autre. Donc c'est toujours l'histoire de deux frères, soi-disant. Non, non, c'est deux fois le même père. Simplement que c'est le père dans la lumière et le père qui bascule du côté obscur comme dans la Guerre des Étoiles. Anakin, qui est normalement censé devenir un Jedi, va basculer du côté obscur. Donc Anakin, là on peut dire encore que ce serait Osiris, mais il va tomber de l'autre côté, du côté obscur. Ça devient le mental, donc Satan, celui, le diable. Le mot diable veut dire diviser. D'accord ? Celui qui divise. Oui, Shetan, l'exercère. Exactement. La dualité, oui. C'est là que vient cette Schatten, en allemand Schatten, c'est de l'ombre, d'accord ? En allemand Schatten, ça veut dire de l'ombre, ça devient le Shaitan, notre partie qui se trouve dans l'ombre. Par rapport à d'autres dessins animés à l'âne sur Disney, la sexualisation en filigrane. Qu'est-ce que tu en penses ? On a eu pas mal d'extraits qui ont été considérés comme étant complotistes, etc., où on voyait effectivement énormément d'images. Justement, tu vois bien la différence entre aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de filtre, on y va à cash, et justement, ce côté subliminal où il disait, oui, mais tu vois, c'est pour sexualiser les enfants avant l'heure, tu vois, il y a cette fameuse séquence, donc, on parlait du roi lion, il y a cette séquence où... il s'allonge sur le sol et puis tu as l'herbe qui flotte devant lui et quand tu stoppes l'image, tu vois le mot sexe. Et là, il y en a qui disent, tu vois, les enfants, ils ont cette image-là qui s'apprennent dans le subconscient parce que le subconscient, il enregistre absolument tout et ça va faire d'eux des tarés de sexe. Et là, je me disais, à l'époque, je dis, oui, mais on peut voir la chose comme ça, mais on peut aussi le voir dans un autre sens parce qu'un être éveillé, c'est une personne qui a tous ses chakras ouverts. D'accord ? Ces zones énergétiques, d'accord ? Dans le corps, ce qu'on appelle les chakras, le système endocrinien. Donc, il n'y a aucun tabou, aucun blocage. Et quel est... Et parce que si maintenant, on prend sept... Imaginez, vous avez un tube avec sept portes. OK ? J'en ouvre six. Ah, la merde, ça ne traverse pas puisqu'il y a encore une porte qui est fermée. Donc, il est important que toutes les portes soient ouvertes pour que l'énergie puisse bien circuler de haut en bas et inversement. Et là, on comprend que peut-être ces images subliminales dans la logique de Luciférien, c'est-à-dire des personnes qui étaient bienveillantes, entre guillemets, de... 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 d'avoir zéro tabou sexuel, d'accord ? C'est-à-dire d'être ouvert sexuellement en parlant, mais sans tomber dans l'excès, qu'on appelle la pornographie non plus. D'accord ? Parce qu'il y a toujours un juste milieu. Il y a être coincé, comme on dit, coincé du cul. De l'autre côté, être pervers ou bien être dans des abus sexuels pas possibles. Et il y a le juste milieu. Et donc, le but du jeu, c'était justement, peut-être aussi, pour ouvrir cette zone-là, pour qu'elle soit libérée énergétiquement, qu'il n'y ait pas de tabou pour justement, pour que l'énergie puisse circuler sans maintenant aller forcément chercher le côté qu'on veut pervertir les enfants et tout ça. Parce qu'encore une fois, il faut le voir, il faut aller la voir, celle-là. Et après, je me dis, après, il y a encore un truc, bon là, je joue l'avocat du diable, qui te dit aussi, toi qui es bossé là-dedans, il n'y aurait pas des blagues entre designers, tu vois, des blagues qui se font entre eux, tu vois, pour, tu sais, glisser des trucs comme ça, tu sais, des challenges. Il y a des choses qui sont assez furtives. Dans Bernard et Bianca, on voit très furtivement, lors de leur décollage avec l'Albatros, une femme qui se dénue dans la fenêtre, dans l'angle, de la caméra, il faut passer en 0,50. Ça ressemble vraiment à des, 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 comme s'ils faisaient des blagues. Des blagues. En revanche, ayant travaillé à Disney, je tenais à donner mon petit témoignage pendant trois ans de 2007, un peu plus de trois ans de 2007 à fin 2010, début 2011, en opération et en animation, attraction. Et j'étais logé dans les logements de Disney, donc à la boiserie, en l'occurrence. Et je peux te dire, très sincèrement, que ça y allait. Alors, ça y est, il y avait des soirées pornochiques, entre personnages caractères de la parade, bien entendu, parce que c'est eux qui faisaient les plus grosses soirées. Et c'était l'endroit où moi, personnellement, j'avais la vingtaine et j'étais dans une période assez faste au point de vue sexuel, on va dire, parce que là-bas, c'était le bonheur. Aux alentours, c'est logne, torsie, noisielle, donc c'est des banlieues, c'est des quartiers. Nous venions de quartiers, principalement, moi, j'étais de l'autre côté du 77 et on arrivait, c'était l'Eldorado au niveau des femmes et c'était très débridé sexuellement, mais il y avait quand même, je sentais déjà en 2007, une sorte de poids, un poids woke, LGBT, excusez-moi du terme. Le premier jour où je suis arrivé en salle de briefing, mon team leader, mon responsable, devant toute la salle de briefing, la première question qu'il m'a posée quand je lui ai tendu la main, c'est on se fait la bise ? J'étais gêné et tout le monde s'est mis à rigoler. Il m'a demandé la seconde question, c'était minéral, végétal ou animal ? Et la première réponse qui est sortie intuitivement, c'était animal. Bon, j'ai pu constater que dans l'équipe sur 13 hommes, on était 3 hétéros et que c'était une petite moyenne et qu'il y avait déjà des joyeusetés sur le char de la parade. La petite sirène, c'était souvent un homme au vieil au sud des enfants qui n'y voyait que du feu. Et puis au-delà de ça, j'ai pu aussi constater les conditions très précaires dans lesquelles on évoluait, les détournements d'argent au niveau des délégués du personnel, une technique managériale affreuse. Les critères principaux pour augmenter, c'était la remontée d'informations, donc la délation. Un système assez compliqué. D'ailleurs, il y a énormément de grèves et c'est en pleine putréfance. Ça se disloque aussi actuellement parce qu'il y a eu encore une grève cette année et je vois tout cet univers de strass et de paillettes en train de se désagréger un petit peu quand même. J'essaie d'être positif. Non, mais ce que tu dis, par exemple, par rapport à les sauteries et tout ça, je pense que dans n'importe quel groupe, chez les scouts, tu vas dans un hôpital, etc., les infirmiers, les infirmières, les toubibs et tout ça, ça c'est, on va dire, humain, entre guillemets. Je ne pense pas qu'il faut aller chercher maintenant autre chose. Après l'histoire de la quantité d'homos par rapport à des hétéros, écoute, combien de mecs hétéros penses-tu ont vraiment envie d'être à une parade habillée en prince à côté d'une princesse ? En attraction, parce que dans la parade, l'oration est encore plus large. Je veux dire un petit peu le profil psychologique de vouloir faire plaisir aux enfants. Ce n'est pas forcément une approche hétéro, d'hommes hétéros. Tu vois, c'est plutôt féminin. Donc, l'homosexuel est peut-être plus attiré par ça. Je joue l'avocat du diable. Attention, je dis toujours, je sais toujours d'expliquer certaines choses. C'est comme les coiffeurs pour dames. La plupart des coiffeurs pour dames sont, pour dames, je dis bien, sont homos. Parce qu'ils sont intéressés par les femmes, les coupes et tout ça. Mais il ne va pas dire à un hétéro d'être coiffeur pour dames. Lui, il veut être coiffeur pour hommes parce que ça parle de Formule 1, ça parle de football. Tu vois, donc, le père à Octavie, il est... Oui, il est coiffeur, mais tout à fait hétéro. Hétéro, mais un petit côté... Il avait par contre une sensibilité très... C'est là où tu découvres. Et là, tu as un peu le même phénomène. C'est-à-dire, voilà, il y a des métiers où tu as plus des homos qui vont être attirés, d'autres métiers, les hétéros. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des hétéros qui vont se retrouver là-dedans, mais c'est pour expliquer un petit peu, mais ce n'est pas maintenant forcément une volonté Disney, on veut dépraver ou bien modifier... je ne parle pas de dépravation. Nous, encore un, les exemples... Non, mais attendez, je ne lis pas l'homosexualité à une certaine dépravation comme ce soit. Et j'étais dans le secteur opération attraction. Donc, je suis arrivé, je travaillais à Indiana Jones et ensuite, deux ans à Space Mountain. Donc, dans des endroits des rollercoasters, des montagnes russes où on fait de l'opération, du technique, du manuel, de l'accueil aussi, bien entendu. Mais j'étais le trois quarts de mon temps dans la tour en train de gérer plusieurs caméras, le circuit, les arrêts d'urgence et la sécurité, en l'occurrence. Et c'était dans ce cadre-là. Et dans le contexte de l'animation pure et dure, c'est-à-dire des caractères et des gens qui faisaient la parade, oui, effectivement, la ratio est encore plus complet. Mais ce côté qui était un petit peu exacerbé au niveau de la sexualisation de l'ambiance, franchement, je l'ai senti plus qu'ailleurs. Quand je te parlais de soirées pornochiques, c'est des soirées assez récurrentes dans lesquelles on se retrouve dans un cadre loin de paysagistes ou de garagistes qui se rejoignent en convention ou même de métiers un peu plus féminins. Mais voilà, c'était juste pour remettre un petit peu dans le cadre. Oui, et puis si on parle d'hypersexualisation, les mangas dans les années 80, c'était quand même beaucoup plus direct. Il n'y avait pas de message subliminal pour le coup. C'était affiché à l'écran. On l'oublie un peu vite en disant là, oui, mais dans les années 80, on a été aussi baigné par ces images-là des premiers mangas qui sont sortis ou de la jeune fille innocente avec sa toute petite juque qui dépasse ou avec des cronichons comme ce n'est pas permis. Il y en avait plein les écrans. Plein les écrans. Cette hypersexualisation, en tout cas au niveau de l'enfance, elle est présente depuis longtemps et pas forcément que de façon cachée. Ok, on va clore cette parenthèse. On va passer tout de suite au côté un petit peu aussi symbologie. Tu parlais aussi des symboles, du symbole du dragon et ça, ça m'avait intéressé. Je voulais qu'on en parle parce que c'est devenu aussi une certaine évidence pour certains. Alors là, il faut un petit peu plus initié pour s'en rendre compte. Mais de ce que j'ai pu en voir à Londres, le quartier de la bourse, le quartier financier qui est aussi entour l'Institut Tavistock et d'autres associations plus que douteuses est entourée par des dragons. La city. Oui, la city, tout simplement. On parlait des deux frères, William et Harry, ça en fait partie. Le dragon blanc, le dragon rouge aussi, également, donc le mythe aussi de la table, le mythe arthurien. Le fait aussi qu'on retrouve ce symbole, le dragon, au niveau du gouvernement chinois, mais pas que, aussi dans plein de sociétés ésotériques, des sociétés aussi douteuses. Le Ku Klux Klan fait office et référence à Ku Klux Klan qui était un dragon aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, c'est un dix heures de temps. Je vais essayer de faire court. Donc, le dragon, c'est vraiment un des premiers symboles qui m'a, en soi guillemets, fasciné, puisqu'encore une fois, moi, j'ai toujours une façon d'observer les choses avec un certain recul pour éviter de tomber dans les clichés, bien sûr, prédéfinis, le diable, le démon, quelque chose de péjoratif et tout ça. Et en l'occurrence, puisqu'on parle de l'Angleterre, on va parler de Saint-Georges, puisque le drapeau de l'Angleterre, c'est la croix de Saint-Georges, une croix rouge sur un fond blanc. D'ailleurs, même la City, quand tu prends l'emblème de la City, tu vois les dragons et des croix de Saint-Georges. Donc, cet homme qui se bat contre le dragon. Et donc, au lieu de, bien sûr, si on tombe maintenant dans les conneries New Age et tout ça, bien là, c'est l'homme qui se bat contre un reptilien qui est caché dans le bas astral et qui dévore notre énergie. Et moi, qui suis un petit peu le Robert Langdon dans la 3D avec les symboles, au lieu de voir le dragon comme quelque chose de préconçu, comme ça, mais moi, je dis, bien attends, le dragon, il crache du feu. Il a des écailles, donc il a un côté amphibien qui le relie à l'eau. Il a des ailes qui le relie à l'air. Il a des cornes comme un taureau, voire même son repère est sous terre, donc on parle de la terre, donc on est en train de parler des quatre éléments et il est le gardien d'un trésor, c'est-à-dire le cinquième élément. Et il y a un homme qui se bat contre cette créature et tu te dis, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de complètement différent d'un, encore une fois, d'un ordre ésotérique, symbolique, métaphysique, psychologique, voilà, psychologique, alchimique. et là, quand tu commences à t'intéresser vraiment à ce symbolisme-là, tu as une montagne de connaissances qui s'ouvre à toi et il faut savoir que le dragon originel, à la base, c'est qu'un serpent. C'est un serpent, l'image d'un serpent. Donc, si tu prends maintenant le serpent, cette créature quand même qui est aussi, encore une fois, souvent mise, d'accord, comme étant le diable, le malin et tout ça, donc aussi sur l'arbre, d'accord, on parle de Lucifer encore une fois, ce serpent, en fait, ce qu'il faut voir avec cette créature, cet animal, c'est sa forme, la manière dont il a de se déplacer sur le sable, par exemple. Donc, tu vois bien qu'un serpent, parce que dans l'Apocalypse de Saint-Jean, quand ils évoquent le dragon, ils disent l'ancien serpent. Donc, pour faire le lien justement entre ce qu'on appelle aujourd'hui le dragon, dans le temps, on disait le serpent. Bon, maintenant, si je prends un serpent et je le laisse marcher, enfin marcher, ramper sur le sable, tu vas voir qu'il va dessiner une onde sinusoidale. Ah, d'accord, là, on commence déjà à se dire, ok, peut-être que les anciens, ils étaient en train de nous parler de fréquence, tout simplement, puisque notre monde, notre univers, pour nous, c'est de la 3D, et là, je vais faire exprès. Ah, solide, d'accord, solide, mais en réalité, c'est rien d'autre que des ondes et des fréquences. Et les anciens, ils avaient bien conscience de ça, et maintenant, si tu prends un serpent et tu le laisses, donc un serpent normal, entre guillemets, et tu le laisses romper au sol, c'est une chose, mais maintenant, si tu prends ton serpent, tu lui mets des plumes, et tu lui mets deux petites ailes, et tu dis, allez, vole, coco, ça reste toujours un serpent, mais qui vole dans le ciel. Donc, quelle est la différence entre celui qui rampe au sol et celui qui vole dans le ciel ? On a des basses fréquences et des hautes fréquences, d'accord ? Le rouge et le violet, et c'est ce fameux serpent à plumes, c'est ce qu'on va appeler le koukoukhan ou le quetzalcoatl, justement. Et là, l'image, quand tu vois ce serpent à plumes, ah merde, celui-là, il commence à ressembler à un dragon, d'accord ? Et là, tu comprends qu'au cours du temps, on va tout doucement rajouter, donc on a mis des plumes, il a toujours cette forme sinusoidale, parce que si tu regardes même les dragons asiatiques, ils auront toujours cette façon de se déplacer en forme de fréquence et tout ça, et donc, c'est qu'une connaissance, encore une fois, purement ésotérique qui est un truc de dingue, et après quand tu vas rajouter les cornes pour représenter la terre le taureau, et tu lui rajoutes les écailles pour donner donc tu as les quatre éléments, mais c'est notre monde notre monde à nous c'est le dragon, parce que le mot monde c'est l'anagramme parfaite du mot démon et c'est notre uni, aujourd'hui c'est pour ça aussi quand je te disais les extraterrestres il faut oublier ça, donc moi je ne fais plus de différence, et c'est logique on pourrait dire que un synonyme du mot monde, c'est univers parce que quand tu entends le mot univers, ça veut dire le vers unique, et là il existe un symbole alchimique très parlant, c'est l'ourobouros le serpent qui se mord la queue, voilà, donc l'ourobouros notre univers qui s'auto-alimente qui s'auto-informe, ben là tu comprends qu'on n'est rien d'autre que dans un monde qui est une projection et nous récupérons le boomerang que nous balançons dans la 3D, dans la soi-disant 3D donc c'est rien d'autre qu'un gigantesque tube digestif qui fait rien d'autre que de projeter et de se nourrir de sa propre projection, qui représente les 4 éléments, et c'est notre démon qui nous dévore mais après de comprendre qu'au lieu de se battre contre cette créature et qui est un combat perdu d'avance puisque tu te bats contre une chimère donc tu te bats contre toi-même, ben c'est d'apprendre à le maîtriser, et où est-ce que tu vas le maîtriser ? ben pas à l'extérieur, à l'intérieur de toi puisque nous sommes tous en réalité ce dragon que nous devons maîtriser en nous donc chaque humain, plus il va commencer à retrouver la sophie, à la sagesse œuvrer sur lui, l'alchimie de reprendre conscience que représente la vraie alchimie transcendantale d'œuvrer sur lui pour devenir chaque jour une meilleure version de lui en ayant conscience que ce monde extérieur n'est rien d'autre qu'une projection de notre intériorité de toutes nos scories intérieures qui se projettent à l'extérieur quand les humains vont recommencer à avoir cette sagesse à œuvrer sur eux ben le monde va changer, là il va vraiment changer et ça, ça demande un travail de fou d'accord ? c'est pas un humain qui change le monde nous sommes tous co-créateurs de cette réalité extérieure donc de comprendre que tous ces symboles ancestraux qui remontent à la nuit des temps, ça représente toute cette connaissance-là qui a été bafouée et aujourd'hui on en fait des démons des créatures qu'on doit se battre c'est débile et là on revient, je rebondis vite pour finir sur James Cameron avec Avatar ben oui c'est vrai que tu commences à te battre avec le dragon le lycra c'est vrai que tu entames un petit combat mais pas un combat à mort c'est un combat pour fusionner avec cette créature et t'envoler avec tu parles de l'ego là en fait il y a toujours l'histoire de l'ego aussi bien sûr puisque l'ego comme j'avais dit le mental l'ego maîtrisé, le mental maîtrisé parce qu'on dit toujours il a l'ego mal placé ben oui, il faut le remettre à sa place à sa bonne place il a son utilité, il a son importance et c'est pas faire comme dit le Newey qu'il faut se débarrasser de son ego mais je dis ça n'existe pas ça dès le moment où l'enfant se reconnaît dans le miroir il crée son ego on peut pas se défaire de ça il faut simplement apprendre à le maîtriser et donc tu comprends à un moment donné que cette histoire de dragon parce que Géo, Georges ben tu prends les trois premières lettres t'as déjà t'as d'abord la racine du moteur Géo d'accord Géo géologie etc mais Géo quand tu prends les lettres ça donne ego ok donc Georges le fameux Georges qui se bat là comme un imbécile ben c'est cette même image que tu vois dans Quichotte qui se bat contre les moulins et au lieu de voir des moulins donc symbole de la croix au lieu de voir des moulins il voit des dragons il se bat contre ça mais arrête de te battre contre la chimère tu comprends pas que c'est à l'intérieur de nous que tout ce jour que c'est une question d'équilibre entre ta partie Osiris et ta partie Seth c'est ta partie c'est-à-dire ta partie féminine et ta partie masculine qui doivent travailler en binôme un équilibre entre les deux et là tu es un être équilibré et là peut-être le monde il sera peut-être un jour dans un équilibre quand même beaucoup plus intéressant que ce qui est en train de se profiler actuellement aujourd'hui il y a un déséquilibre total où le côté mental il est beaucoup beaucoup trop puissant il est beaucoup trop puissant aujourd'hui on est en tout aimant après moi j'utilise énormément mon mental pour faire mes recherches mais moi je l'utilise simplement pour l'analyse pour faire la construction mais je me laisse inspirer par le côté féminin le côté artistique entre guillemets tout ce que je vous ai dit là je l'ai inventé je l'ai créé d'accord j'ai regardé l'image du dragon et au lieu de lire la légende celui qui est cartésien celui qui a été habitué à l'école de ne pas remettre en question ce qu'on va lui dire lui il va lire la légende le dragon est le symbole du diable dans le christianisme bon lui il va dire ça mais moi au lieu de lire la légende je regarde le dragon et je me laisse inspirer de ce que l'image m'apporte comme information c'est pas pour rien que dans le mot image il y a caché le mot magie et que derrière le mot magie il y a le mot électromagnétisme c'est à dire les champs électromagnétiques qui véhiculent les informations donc et on va toujours canaliser les informations selon notre propre vibration intérieure voilà d'accord donc le dragon c'est une créature qui peut être maléfique comme elle peut être comme dans les légendes il y a des dragons maléfiques il y a des dragons bénéfiques et le but du jeu c'est de trouver un dragon en équilibre voilà et puis de comprendre qu'en fait ces quatre éléments on les a en nous c'est nous parce que quand je vous ai dit que dès le moment où l'enfant se regarde dans le miroir il se coupe en deux d'une certaine manière donc il va créer l'être et le paraître mais cette dualité va devenir un quatuor il va se transformer en quatre c'est pour ça aussi que dans la mythologie égyptienne qui est émite à la base mais dans cette mythologie là on a affaire à ses deux frères donc Osiris et Seth ah oui mais Osiris c'est l'époux d'Isis et Seth c'est l'époux de Neftis donc on se retrouve avec deux couples d'accord c'est à dire il y a deux couples un couple qui représente l'être et un autre couple qui représente le paraître et là on a les quatre éléments Isis c'est l'eau Osiris c'est la terre Seth c'est le feu et Neftis c'est l'air on retrouve comme par hasard bon après vous allez dire mais où est-ce qu'on trouve ça je fais les travaux d'Alain Diou parce qu'il n'y a aucun bouquin qui va vous dire ça ça n'existe pas c'est à cause de cette analyse holistique que j'ai compris que les quatre dieux primordiaux c'est à dire d'abord il y en a deux Amonra et la déesse Mout et quand tu prends ces deux dieux côte à côte assis sur deux trônes en dessous il y a deux couples qui vont apparaître Isis Osiris Seth Neftis et ce sont les quatre éléments et les quatre rassemblés ça donne la fusion des quatre donc le cinquième élément et puis là on est dans l'ours on rentre dans la lumière des alchimistes l'éther tu peux l'appeler comme tu veux et là tu vois que ce dragon c'est et c'est pour ça que c'est le gardien d'un trésor parce qu'une fois que les quatre une fois que tu réussis à réunir les quatre en toi de comprendre ce que représente ta partie feu de ce que représente ta partie air ta partie eau et ta partie terre quand tu sais ce que ça représente dans la 3D là tu vas commencer à pouvoir travailler sur toi parce que tu sais exactement ce que ça représente et là tu as des vrais outils des choses qui te permettent d'oeuvrer sur toi le grand oeuvre alchimique waouh merci on verra plus les dragons de la même manière c'est génial non il faut arrêter de voir ça comme quelque chose de maléfique c'est clair c'est top je remontais sur ce que tu disais précédemment en parlant des symboles qui sont tout inversés de nos jours il y a un petit peu ça aussi c'est à dire que soit dans les marques que soit de partout en fait on est rempli de symboles tout inversés qu'est-ce que tu peux nous donner aussi comme petite clé pour la vie de tous les jours au quotidien il y en a tellement de partout et on envoie à toutes les sauces moi je suis bonne cliente aussi j'en ai en bijoux la graine de vie c'est la graine de vie celle-ci mais oui la seule chose que je peux dire les symboles ils ne sont ni négatifs ni positifs il y a toujours comme une pièce de monnaie qui les efface c'est toujours la même histoire donc un moment tu prends les accrois gammés je veux dire la svastika tu le montres à n'importe qui je veux dire 90% de la population tu leur montres ce symbole ils vont dire va des rétro satanas qu'est-ce que tu viens de montrer ce symbole nazi alors je dis mais tu m'excuses mais avant que les nazis l'utilisent le monde entier l'utilisait c'était jamais péjoratif négatif en Inde notamment voilà en Inde il y a des maisons il y en a partout c'est un truc de fou et quand on comprend pourquoi voilà c'est probablement même un des symboles les plus puissants sur Terre pour moi c'est le plus puissant d'accord c'est le plus bénéfique qui soit donc ils l'ont diabolisé pour justement que les humains ne puissent plus l'utiliser mais il a été inversé encore une fois on parle d'une position après aussi la façon dont il est mis en évidence c'est le symbole de l'électromagnétisme aussi donc oui il a été inversé il est aussi retourné sinon en son sens parce que ça fait positif ou négatif dans l'autre sens et donc tu comprends c'est pour ça que je vous ai dit que tous les symboles à double lecture et c'est toi qui vas en faire ce qui en est je veux dire par exemple la fleur de vie on dit souvent aux personnes si tu utilises une fleur de vie évite de l'avoir encerclée d'accord ne la limite pas laisse les cercles ouverts parce que non la fleur de vie elle est exponentielle elle n'a pas de limite c'est notre univers ça représente notre monde il n'y a pas de symbole plus beau pour représenter notre monde c'est à dire que quand tu prends une fleur de vie au lieu de la voir en 2D elle a des fleurs de vie donc au lieu de voir comme toi tu les as en 2D il faut l'avoir en 3D et là tu n'as plus des cercles mais des sphères et toi tu es dans ta sphère Rudy il est dans la sienne moi je suis dans la mienne et Octavie dans la sienne donc on est chacun dans notre monde mais collectivement en co-cré un monde qui est la fleur de vie qui n'a pas de limite d'accord ? donc c'est vraiment un symbole hyper intéressant hyper puissant et donc les symboles je veux dire d'ailleurs même le mot symbole ça veut dire le saint graal le saint graal le symbole effectivement le symbole donc c'est ça c'est pour ça aussi que même dans Indiana Jones dans le troisième volet ils disent bien pour tous les grands archéologues c'est le saint graal le saint graal c'est le saint graal il n'y a pas de trésor plus estimable donc il est estimable que le saint graal donc chaque archéologue voudrait trouver ce saint graal parce que ça représente le symbole parce que tous les symboles quand tu fais un travail comme le mien tu sais bien que la lecture que tu vas faire d'un symbole sera aussi par rapport à ta vibration intérieure si toi tu vibres dans la peur dans la haine dans la souffrance chaque symbole sera négatif si tu vibres haut tu vas voir que des bisounours et des licornes et si tu es au milieu là tu peux avoir peut-être une lecture objective du symbole parce que tu n'es ni en haut ni en bas tu es au milieu donc la façon que tu vas voir de faire la lecture du symbole justement parce que aussi moi j'ai compris aussi un truc quand même assez fameux tous les symboles qui nous sont vendus comme étant diaboliques sont extrêmement importants d'un point de vue ésotérique il y a toutes les clés dedans cachées dedans le fameux baphomé je ne sais pas si vous connaissez cette créature grotesque un petit peu donc tête de chèvre et tout ça si tu demandes aux personnes ben ça c'est Lucifer c'est le diable et d'ailleurs les groupes rock et tout ça ils l'utilisent à outrance et tout ça mais j'ai dit mais quand tu commences un petit peu à décortiquer parce qu'en plus baphomé ce n'est pas un symbole ce sont des symboles mélangés donc il y a les cornes il y a l'étoile à cinq branches il y a les ailes il y a le caducé il y a le bras en haut le bras en bas avec des inscriptions donc quand tu as un amalgame de symboles il faudra le regarder comme ça il faut que tu c'est comme si tu avais un puzzle fini tu prends chaque pièce que tu mets côte à côte et là tu fais une lecture de ce que représente et là tu tombes tout d'un coup sur l'alchimie tu tombes sur les secrets de notre univers mais rien de diabolique et là tu comprends que la cabale s'amuse à diaboliser les choses pour que les gens n'aillent pas s'intéresser au truc mais la cabale elle-même a été beaucoup diabolisée aussi mais il n'y a pas plusieurs types de cabales il y a deux possibilités où nous avons vraiment affaire à deux groupes les mages noirs les mages blancs comme dans Le Seigneur des Anneaux donc Saruman et Gandalf et il y a une guerre secrète entre ces deux groupes où nous avons affaire à un seul groupe qui donne tout c'est-à-dire autant dans le négatif que le positif en ayant conscience que de toute manière le mal et le bien n'existent pas c'est-à-dire ils nous manipulent et tout ça mais en même temps ils nous donnent les solutions et ça c'était l'histoire du cinéma je veux dire parce que souvent des personnes disent oui mais ils font le mal je dis non tu m'excuses ils ne font pas le mal ils t'ont prévenu à l'avance si tu ne l'as pas vu t'en veux pour toi pour déconner aujourd'hui je dis aux personnes tu vois redis maintenant tu serais devant moi et on aurait une discussion où on n'est pas tout à fait d'accord et tu commences un petit peu à me chauffer tu vois et un petit peu notre discussion elle commence un petit peu à monter en sonorité et tout ça et je t'en colle une j'ai fait le mal j'ai fait le mal c'est-à-dire je t'ai frappé sans te prévenir donc un jour j'ai envoyé j'ai envoyé le boomerang et un jour il y a quelqu'un qui va me frapper par contre si on a cette discussion un petit peu bouleuse et je dis attention si tu continues je vais t'en coller une là je te laisse le libre arbitre d'accord et si tu continues je peux t'en coller une karma zéro pas de retour de karma karma zéro et là tu comprends à un moment donné que la cabale fait la même chose c'est-à-dire quand tu vois l'album de Super Trump sorti en 87 non 79 parce que c'est en 97 que Jackson sort son album Blood on the Dance donc 79 en 79 t'as un album de Super Trump qui nous montre qu'un 9-11 il y a des tours qui vont exploser d'accord donc largement à l'avance ils sont en train de nous montrer tout ce qui va se produire le cinéma t'as vu le retour vers le futur dans le deuxième volet tu vois même les tours qui s'écoulent carrément devant tes yeux Matrix la carte d'identité aussi exactement donc ils nous montrent tout George Orwell il nous explique tout Huxley nous a tout expliqué déjà tu avais pu muer 1927 métropolis métropolis là c'est le transhumanisme comment veux-tu que la cabale ait une mauvaise conscience depuis 1927 ils sont en train de nous expliquer le plan oui mais alors attends là tu connais la frotte du non légal et dans la frotte du non légal on évoque bien le mot doll il y a un doll dans le contrat il y a une malversation ça veut dire qu'on nous présente ça comme étant une fiction nous toi et moi nous quatre aujourd'hui on connait l'adage ils vous diront la vérité dans les films et des mensonges dans la réalité seulement les gens se présentent dans une salle de cinéma ou devant un écran en regardant Netflix en pensant qu'on a affaire à une fiction bien sûr c'est ça et donc le libre arbitre quand même est large il y a une manipulation il y a une perversion non mais moi pour ça c'est aussi pour la simple raison que ça c'est ce que j'ai aussi hélas dû comprendre malheureusement c'est que seule expérience personnelle a valeur d'enseignement c'est à dire que si tu rentres dans une salle par exemple quand moi je fais mes conférences et tout ça les personnes ils écoutent ce que je dis s'ils adhèrent à ce que je dis ben ils boivent mes paroles comme si c'est du petit lait et voilà ça coûte comme l'eau de source et tout ça mais en même temps c'est pas eux qui ont fait le boulot donc l'impact que va avoir ces informations sur leur conscience sera différente donc si maintenant tu prends tu mets les informations d'une manière subliminale justement on parlait de subliminal qui vont maturer dans l'esprit d'une personne ils vont les informations vont prendre du sens par rapport au degré de prise de conscience de la personne et là vraiment ces informations vont être vraiment pérennes très puissantes par contre si toi tu dis aux personnes ce que vous allez voir là et la vérité absolue et là qu'ils vont regarder ça ils vont pas forcément comment dire l'intégrer de la même manière et c'est aussi pour ça qu'ils font ça avec les enfants avec les légendes c'était toujours d'ailleurs c'est aussi pour ça que la tradition voulait que les connaissances étaient transmises de manière orale de personne en personne pour que justement sous forme de légende parce que quand toi t'as la légende du courbeau et du renard ben si tu le racontes c'est un gosse de 5 ans il va l'entendre dans le premier degré et quand tu commences à mûrir avec le temps ah là tu commences à comprendre les métaphores et là tu commences vraiment ça commence à prendre à se structurer en toi tu commences à vraiment le vibrer cette légende tu commences à vraiment comprendre la métaphore entre le courbeau et le renard moi je prends toujours l'histoire du magicien d'Oz quand je l'ai vu quand j'avais 6-7 ans la lecture que je fais aujourd'hui quand je regarde le magicien d'Oz je dis oh putain mon dieu regarde moi ça regarde moi ça et tout ça et là ça a de l'impact quand tu le regardes et eux ils se disent il vaut mieux que les personnes s'éveillent chacun selon son ses capacités le problème c'est que tu as des personnes ils regardent le magicien d'Oz à 6 ans ils regardent à 60 ans avec le même regard et là il y a un problème ça c'est pas normal normalement à 60 ans tu n'as plus à voir le magicien d'Oz dans le même regard qu'un enfant de 6 ans oui tu peux être un petit peu émerveillé par le côté coloré du magicien d'Oz mais à un moment donné tu dois avoir quand même un esprit comme un jeu vidéo tu as monté des échelles des lavelles pour comprendre un petit peu ce qui est là et les uminatis donc ceux avec l'oeil qui voient tout ils ont cette façon de fonctionner ils se disent non non on ne va pas leur dire ce qu'on va vous montrer là c'est la vérité pure quoique il y a quand même des séquences il y a une séquence rigolante dans la guerre des étoiles c'était le que je ne dise pas de conneries le 7ème ou le 8ème je ne suis plus vraiment c'est une scène où Han Solo il regarde droit dans le public et il dit tout ce que vous voyez là c'est la vérité il y a un truc qui est comme ça dans la guerre des étoiles parce que c'est vrai que quand tu commences à faire la lecture de la guerre des étoiles ça va très très loin au niveau du symbolisme donc il regarde le public c'est Deadpool qui regarde le public normalement c'est Deadpool qui parle avec le public dans le cinéma mais pas Han Solo ça ne se fait pas et pourtant il regarde les gens et dit tout ce que vous voyez là c'est vrai parce que George Lucas et Spielberg qui est toute la bande ils ne font rien d'autre que de nous apporter les informations et comme ça eux aussi de leur côté qui ne voient pas qu'on sent le transhumanisme encore une fois je dis ce n'est pas seulement leur volonté à eux le transhumanisme c'est aussi le résultat d'une collectivité d'humains qui ont un déséquilibre dans leur cerveau c'est-à-dire au lieu qu'ils soient en équilibre féminin masculin le masculin le côté rationnel carré il prédomine à 80% pour moi sur le côté féminin donc c'est aussi pour ça que la libération de la femme et tout ça je dis mais c'est des conneries les femmes qui se libèrent soi-disant ce ne sont pas des femmes ce sont des hommes en jupe l'émancipation de la femme c'est renforcer le patriarcat vous ne voyez pas que ce n'est pas ça être une femme être une femme ce n'est pas devenir un homme le rôle d'une femme c'est de nourrir c'est d'inspirer spirituellement c'est de s'occuper des enfants après on va dire c'est le macho qui parle non non c'est pas comme ça que je veux dire mais je veux dire la fonction naturelle d'une mère c'est donner le sein à son enfant c'est-à-dire nourrir l'enfant mais ce n'est pas que de la nourriture physique c'est aussi la sophia la sagesse donc la femme normalement elle n'a pas les préoccupations d'un homme normalement à la base qui est être dans les problèmes matériels de la 3D donc il y a plein de choses à comprendre et ce déséquilibre qu'on a dans notre société actuellement c'est-à-dire où le côté masculin c'est là où il y a tout le côté comment dire on va dire de dègue parce qu'on dit mais non il y a une forme d'efféminisation les hommes deviennent de plus efféminés et tout ça je dis oui mais regarde en même temps de l'autre côté les femmes ils s'émancipent et tout ça c'est un équilibre pour établir une sorte d'équilibre donc puisqu'il y a des hommes qui deviennent de plus en plus féminins il faut aussi que de l'autre côté des femmes deviennent de plus en plus masculins on va clore et passer directement au dernier volet parce qu'encore une fois Tamara je sais pas si t'as vu le temps file et défile à toute vitesse on aurait plus de 3 à 4 heures que ça nous suffirait pas tout simplement pour aborder on le savait ouais et encore une fois merci à vous deux d'être présents parmi nous aujourd'hui je voulais enchaîner en briller sur donc le dernier volet la spiritualité même si on l'a déjà abordé de manière assez c'est tellement holistique voilà on peut pas trop compartimenter mais néanmoins tu avais dit une phrase je tu il donc je le je tu il et nous vous il nous le nous vous il se vouer du verbe vouer une vocation envers il et ça nous faisait penser avec Tamara à ce qu'avait dit Brigitte Oriana et d'elle mon ton son nos vos leurs de liberté intérieure on parle ici de l'ego et on va parler un petit peu de solution ou d'émancipation finalement parce qu'on a abordé quand même pas mal de choses plutôt négatives quelle est selon toi la solution à employer au quotidien spirituellement parlant pour pouvoir affronter tout ce qui tout ce qu'on est en train de vivre il faut il faut laisser les choses se faire parce que j'ai compris que derrière le transhumanisme parce qu'il y a des gens qui vont dire oui mais on veut pas de ça je dis non c'est comment dire c'est un processus naturel qui nous dirige pour expérimenter ça et derrière ben c'est derrière qu'on assiste simplement au retour du roi mais c'est pas le retour du roi c'est plutôt le retour de la reine d'accord donc on dit toujours le retour du roi mais en fait elle est plutôt noire et féminine puisqu'on retourne vers le féminin en anglais quand tu dis je c'est mi ok m e quand tu regardes l'effet miroir du mot mi tu vois oui en dessous le nous ben qu'est-ce qui va se passer c'est qu'aujourd'hui on est dans l'ego c'est-à-dire on a cet hémisphère gauche qui prédomine qui veut tout contrôler qui veut tout voilà comme on est en train de se faire de faire actuellement et on a bien vu l'évolution aussi et c'est exponentiel donc ça va de plus en plus vite donc le mi un bien en rouge avec cet effet c'est-à-dire le oui la collectivité est dans l'ombre et il va venir un moment où si maintenant je mets le oui au-dessus ben en effet miroir j'ai le mi ça veut dire il est toujours là l'ego mais l'ego au service de la collectivité et ça ça va prendre un certain temps que l'humain reprenne conscience que ce sont des cycles c'est ce que j'ai aussi découvert donc à un moment donné quand je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'année cosmique une année cosmique qui représente 25 000 et des boîtes d'année où chaque donc une année cosmique contient 12 mois cosmique qui font 2160 années et donc on va basculer d'accord on était maintenant dans le patriarcat à un moment donné on est rentré dans le patriarcat on a expérimenté le patriarcat on va jusqu'au bout du patriarcat c'est-à-dire le transhumanisme et tout ça et après basculement on va de l'autre côté on retourne vers le matriarcat donc on va basculer au verso donc on va rentrer dans le signe du verso et là on retourne dans le matriarcat qui est la mère qui comme une vache qui donne son lait à ses petits elle a beau avoir un pi mais elle a plusieurs peut-être mamelles pour nourrir plusieurs petits en même temps et en l'occurrence il faut comprendre que notre mère à tous d'accord elle a autant de de piques d'enfants à nourrir c'est-à-dire ça c'est le quantique on va dire cette source informationnelle que les croyants appellent Dieu donc auquel nous avons tous accès auquel nous pouvons tous nous nourrir donc et là on rentre de nouveau plus dans un esprit collectif qui est moins donc où le oui prédomine sur le mi mais ça c'est quelque chose qui se fait naturellement parce que moi au départ je pensais aussi que le transhumanisme c'était la volonté de la cabale pour nous pousser vers ça mais je dis non ils n'ont rien besoin de faire ils ont seulement besoin un petit peu de flatter les égaux et tu vois bien que le mental pousse automatiquement à nous diriger vers ce robot donc le transhumanisme c'est-à-dire de synthétiser de plus en plus l'homme il veut expérimenter ça il pense que la clé de l'immortalité ça doit passer par le transhumanisme alors que moi j'ai compris qu'on pouvait aussi redevenir beaucoup plus vieux par la voie spirituelle c'est-à-dire la voie alchimique qui est la sophia le contraire donc des deux côtés donc si tu veux demain si tu veux devenir immortel enfin si tu veux gagner des années de vie tu as deux solutions ou tu te consacres corps et âme à la technologie avancée et tu te fous des implants et tu changes tes organes par des organes synthétiques et je ne sais quoi et là tu es une saloperie je dis une saloperie synthétique avec un peu d'organique qui vit beaucoup plus longtemps ou bien tu commences à rentrer dans la voie de la sagesse de la sophia et de faire le grand oeuvre alchimique qui te permet aussi de gagner du temps parce que ça veut dire la spiritualité c'est de se libérer de ces traumas intérieurs donc moins de tension moins de maladies et puis qui dit moins de maladies dit aussi qu'on peut vivre un âge beaucoup plus avancé et c'est clair parce qu'avant de vouloir devenir plus vieux évitons les maladies donc c'est aussi un chemin et là tu comprends que tout ça c'est cyclique parce que comme je vous avais parlé du serpent ok ben ça monte ça descend ça monte ça descend et là on est on va arriver à un pic et on redescend dans le noir après tu vas dire mais le blanc oui le blanc ça représente le père et le noir représente la mère c'est à dire on va arriver et puis on va revivre cette expérience là c'est comme si on avait déjà vécu un âge d'or d'accord et qu'on est tout le temps en train de maintenant on va vers l'apogée de l'âge de fer c'est à dire de cette histoire de transhumanisme d'ailleurs même Winston Churchill aurait dit un jour plus vous regarderez loin dans le passé et plus vous verrez loin dans l'avenir qu'est-ce qu'il voulait dire par là on a peut-être déjà vécu un temps similaire à celui qu'on est en train de dire actuellement d'accord et c'est rien d'autre que des cycles et là tu comprends même que quand Tolkien il parle du retour du roi d'accord parce que quand je vous avais dit on a 12 constellations zodiacales qui représentent un mois cosmique donc 2160 années mais on a aussi 6 constellations polaires parce qu'on n'a pas tout le temps la même étoile polaire on change aussi tous les donc là c'est 2160 fois 2 ça fait 4320 ans donc tous les 4300 et des brouettes on change d'étoiles polaires et on était actuellement on est on a comme étoile polaire la petite ours d'accord l'étoile polaire et on va rentrer dans une autre constellation donc une autre étoile polaire qui s'appelle Séphée et ça c'est un roi un roi éthiopien et qu'on retrouve dans la légende de Persée ok donc encore une fois les légendes c'est pas des légendes c'est une connaissance donc la légende de Persée qui tombe aboureux d'une princesse qui s'appelle Andromède qui est la fille de Séphée et de Cassiopée et lui donc Persée qu'est-ce qu'il va devoir faire pour sauver la princesse il va devoir se battre contre un dragon ok on a compris donc ils n'appelaient pas ça dragon c'était le Kraken donc c'est la créature qui sort des océans mais avant ça il va devoir couper la tête de la méduse chevaucher le cheval Pégase et là on voit le chevalier sur son cheval blanc bon là le cheval il a des ailes sauver la princesse des griffes du dragon donc c'est-à-dire de retrouver l'équilibre entre le masculin et le féminin pour maîtriser ce dragon et donc on retrouve ce personnage le père d'Andromède s'appelle Séphée un roi mort M-A-U-R-E donc un roi éthiopien parce qu'il faut savoir que dans les temps anciens et ça c'est ce qu'on le cache historiquement il y avait une culture qui dominait le monde c'était une culture noire d'accord et on est passé du noir au blanc les sémites donc c'est pour ça que je parle des kémites les kémites le peuple kémite qui était un peuple mondial où probablement toute l'humanité était noire de peau d'accord et on est basculé vers l'ère des sémites et quand je dis sémites je parle pas que des juifs je parle de tout ce qui est clair de peau c'est-à-dire les juifs les arabes et même les caucasiens là le peuple blanc basculement on passe du noir qui était dans le matriarcat vers le blanc le patriarcat on expérimente jusqu'au bout le patriarcat et à un moment donné pouf on retourne vers le matriarcat d'accord et c'est ça le retour du roi donc c'est pour ça que ces légendes ne font rien d'autre que d'expliquer quelque chose qui se fait cycliquement où on ne peut pas beaucoup intervenir c'est-à-dire simplement informer les gens de ce qui se passe en gros de dire bon est-ce qu'on veut vraiment expérimenter le transhumanisme dans tout son côté le plus déshumanisé voilà est-ce qu'on veut vraiment ça est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut l'éviter je ne saurais dire mais ce qui est sûr pour moi c'est que le fait de faire ça par deux colibris se cultiver intellectuellement de partager ses connaissances de rester positif malgré tout de comprendre les lois aussi de notre monde que t'es jamais dans la merde si tu comprends la loi d'abondance et de vrai sur soi parce que l'effet miroir on projettera toujours ce qu'on a à l'intérieur donc plus vous serez alignés et puis épurez tout un tas de scories si je peux dire plus l'extérieur sera la même image après tu sais bien donc l'oeuvre sur soi pardon après tu sais bien Rudy Tamara que j'avais parlé d'un concept qui s'appelle Eden d'accord donc Eden émergence d'une ère nouvelle où tu dis mais regardez les gars on pourrait vivre dans un monde gratuit parce qu'on va vers ça attention mais c'est ça mais dans la version la voie c'est en train de nous préparer un Eden version enfer c'est à dire c'est exactement ce que je disais depuis 2014 ça va ressembler à Eden mais au lieu de donner 16 heures de son temps par semaine pour la collectivité tu vas en donner t'exagères moi je dis 70 c'est déjà pas mal pour avoir le droit d'avoir tes 20 mètres carrés d'espace de vie tes biscuits d'insectes et je ne sais quoi tu vas devoir bosser 70 heures dans Eden tu bossais tu donnais 16 heures de temps hebdomadaire et tout était fait pour que chaque humain vive le mieux possible d'accord mais pour ça de sa demande parce que moi j'ai été bourré de motivation je me disais Eden voici la clé voilà on a toute la logistique d'ailleurs dans tous mes livres que je vends la dernière chapitre j'explique Eden j'ai dit mais bon Dieu regardez ça l'écologie tous les problèmes qu'on connaît l'énergie libre et tout ça mais pour ça il faut simplement à un moment donné comprendre est-ce que je dois posséder la chose donc est-ce qu'on ne peut pas vivre dans un monde gratuit où tout le monde est responsable de ce qu'il a sa part qu'il a parce qu'il n'est que locataire mais il est responsable et il va donner un peu de son temps pour faire un métier qui lui plaît pour la collectivité et tout est gratuit voilà donc et à un moment donné il n'y a plus de gouvernement il y a seulement un comité de sages qui viennent avec des nouvelles c'est plus des lois on ne parle pas de lois mais d'idées que par référendum le peuple il va voter ou non etc donc il y avait toute une les gens ne sont pas prêts mais à un moment donné et c'est ça qui m'a effrayé quand tu as affaire aux gens et là tu m'excuses de le dire mais tu dis bon toi tu viens avec Eden moi j'ai cet Eden en moi demain je fais comme ça je suis magicien on est dans Eden bon moi il n'y a pas de problème pour vivre là-dedans mais après une semaine cette Eden se casse la gueule parce que les gens ne sont pas spirituellement prêts à vivre dans un monde comme ça tu comprends c'est aussi quelque chose un acheminement intérieur qui fait que ça peut marcher et aussi fonctionner sur le long parce que des groupes de personnes qui se sont réunies les hippies à travers le temps tu sais des personnes qui voulaient créer des collectivités éco-villages et tout ça ça tient un certain temps et après il y a de nouveau les habitudes du vieux système qui reprennent les mauvaises habitudes parce que les gens n'ont pas sérieusement oeuvré sur eux parce qu'il n'y a plus d'initiation il n'y a plus d'initiation il n'y a plus de sensibilité au collectif mais ça ça peut se ça peut se inculquer on peut faire des écoles aussi on prend les choses à la base ah oui oui bien sûr après un certain temps et là ils sont en train de nous pendre parce qu'il y a encore quand même des cultures sur cette planète où le vivre ensemble existe oui mais pourquoi ça fonctionne parce qu'on parle des gens ici les occidentaux parce que c'est transmis de génération en génération et c'est normal de vivre comme ça dans le partage quand on entend les aborigènes quand des parents décèdent et c'est tout le village qui s'occupe des enfants ou bien même limite au-delà de ça même si les parents ils sont vivants mais tous les adultes sont responsables des enfants et puis tu vois donc toutes ces choses-là qui sont dans cette culture-là et que nous on avait aussi qu'on a perdu à cause bien sûr de Babylone de ce système dans lequel on est d'exploitation et puis c'est quand même c'est pour ça que je dis quand les gens parce que moi quand je suis venu avec Eden allez où est-ce où est-ce qu'on est le terrain où est-ce qu'on s'installe et je dis oh calme-toi avant de monter ça il faut spirituellement il faut que tu sois que tu comprennes ça au fond de toi et que tu le transmettes pour qu'à un moment donné et là il y a la loi du centième singe qui fait qu'à un moment donné si tout le monde est intérieurement prêt c'était dans la 3D c'était l'émergence d'une art nouvelle et ça passait avant tout par le travail psychologique à faire sur soi mais c'est ça qu'on est en train de vivre c'est juste que ça ne se voit pas parce que c'est des phénomènes qui sont un petit peu isolés mais c'est ça qu'on est en train de vivre là où ça me surprend un petit peu c'est pour être sûr de bien comprendre quand tu parles le transhumanisme est quelque chose de naturel une évolution naturelle si tu précises un petit peu c'est-à-dire que c'est naturel pour l'humain de chercher l'immortalité c'est ça que tu me... la peur l'ego a peur l'ego a peur d'accord ? donc il faut comprendre dès le moment où l'enfant se reconnaît dans le miroir il se définit il définit c'est le contraire d'infini donc il était infini on est infini à la base mais il se définit et là le mental va prendre le relais et lui son monde c'est la peur la peur la peur de manquer j'ai un petit peu du mal pardon à associer transhumanisme et naturel tu vois dans la même phrase parce que j'aurais tendance à dire mais l'humain naturellement il fait partie de ce cycle de la vie un petit peu comme... mais pas le mental le mental c'est le robot il faut comprendre que notre conscience il y a deux gros morceaux je ne vais pas parler des quatre je vais surtout parler des deux la partie je vais dire holographique holistique tu vois justement le côté artistique qui est celui qui canalise les informations qui est dans la création et il y a celui qui le matérialise qui la structure et ça c'est le mental qui est comme un robot parce que dans la 3D tu ne peux pas faire n'importe quoi donc c'est la partie structurante et comme je l'ai observé dans notre monde théoriquement quand les enfants viennent au monde c'est 50-50 je m'explique il y a 50% d'enfants qui auront plutôt une tendance hémisphère droite et d'autres enfants qui auront plutôt une tendance hémisphère gauche donc des enfants qui sont plus créateurs et d'autres qui sont plus des ingénieurs d'accord ? bon le problème c'est que dans notre monde les seuls qui réussissent ce sont ceux qui sont ingénieurs d'accord ? c'est-à-dire qu'à l'école on ne te demande pas de créer le monde on te demande d'apprendre par cœur sans poser de questions donc des 50% d'enfants 50% d'enfants créateurs ils vont se forcer malgré eux à rentrer dans la case l'autre case ce qui crée une disproportion c'est-à-dire on parle des sciences dures et des sciences molles notamment si on se dure si on se molle toi tu dis comme ça là tu comprends à un moment donné que les enfants qui vont se forcer ça ne sera pas les premiers de la classe mais ils vont quand même avoir leur petit diplôme pour nourrir ce système ceux qui sont de toute manière pour eux c'est une aisance l'hémisphère gauche eux ça va être ceux qui vont être politiciens docteurs et tout le tralala et on a créé un déséquilibre 80-20% d'accord ? donc il y a un déséquilibre alors que normalement devrait être toujours 50-50 parce que les deux sont importantes donc comme il y a un déséquilibre que le mental il est plus fort que le côté parce que ceux qui restent les 20% d'enfants qui ne vont pas réussir à l'école ça devient les artistes que tu vois dans les rues ou bien je vais dire la place du Tertre à Paris où il y a de bons peintres mais ils ne vont jamais percer il y aura quelques élus qui vont réussir dans leur voie artistique voire même des sportifs on peut même les mettre là-dedans parce que c'est aussi un don d'une certaine manière mais c'est que quelques élus et donc tu vois que comme c'est le mental qui prédomine et que c'est si maintenant tu devrais faire une image d'un autre mental tu mets un robot donc le résultat c'est un robot la suite c'est un robot donc le transhumanisme c'est tout à fait normal logique si on voudrait l'éviter si on voudrait l'éviter on devrait retrouver l'équilibre et là je ne dis pas qu'on n'aurait pas le monde technologique mais il serait moins poussé à l'extrême tu vois donc c'est ça qu'il faut comprendre donc si tu as des personnes devant toi ils sont en train de te parler à aucun moment donné ils ont dit une pensée créée c'est que du copier-coller qu'ils sont en train de faire ou répéter ça c'est des robots des personnes qui se sont programmées comme une machine et tu as des personnes comme moi par exemple bon je ne veux pas mettre en lumière mais simplement comme moi je parle c'est quelqu'un qui a fait un travail artistique j'ai fait mes recherches je me suis posé des questions j'ai essayé de trouver des solutions j'ai utilisé mon côté cartésien pour le structurer etc tu vois c'est une collaboration entre le côté artistique et le côté quand tu vas dans un où il y a des architectes et tout ça tu auras toujours ceux qui auront un esprit plus artistique qui vont te faire une maison à l'envers mais de l'autre côté il y a les techniciens qui vont dire bon on va voir si maintenant on va pouvoir faire tenir ta maison selon les lois de la 3D tu vois donc et là tu vois bien ces deux hémisphères et dans le système scolaire on ne demande pas aux enfants de recréer un autre système économique une autre médecine des autres énergies non non on est dans une boucle tu suis le système la perversion la version du père tu es une copie de ton ancêtre donc tu es un mort vivant puisque l'ancêtre il vit encore à travers l'enfant puisqu'il ne fait rien d'autre que de copier-coller ce qu'il a entendu et c'est tous les domaines l'archéologie la médecine quand tu vas faire médecine on ne te demande pas on te dit voici ce que tu dois apprendre on ne va jamais te si tu as le malheur surtout en médecine si tu as le malheur de dire vous êtes sûr alors là tu es mort tu comprends on leur impose la médecine pasteurienne on ne va pas parler de Béchamp on ne va pas parler de Béchamp si maintenant tu as un étudiant aujourd'hui à des médecins de Béchamp ils nous regardent avec des yeux comme ça quand un étudiant qui fait médecine et il tombe sur les travaux de Béchamp il aurait le malheur de dire à la faculté de médecine à les Béchamp il se fait laminer il faut faire atomiser et là tu comprends que ce sont des robots ils sont programmés comme des machines et donc c'est logique de comprendre que le transhumanisme est comme le mental notre partie mentale c'est celle qui est dans l'illusion de la séparation qui a peur de manquer c'est aussi pour ça que les personnes qui contrôlent le monde ils cumulent et que je te cumule et que je te cumule des fortunes un arabe là qui a dans son garage il n'a pas une rôle sans mort il en a 100 c'est débile mais c'est parce que le mental il a peur de manquer c'est comme celui qui stocke dans sa cave des tonnes et des tonnes de conserve c'est la même logique c'est le mental qui a peur parce que lui le futur il en a peur alors que quand tu es dans l'instant dans le coeur tu n'as pas peur tu sais que tout se débloque au bon moment tu comprends donc c'est tout à fait un autre fonctionnement Alan et Octavie Diouk encore un grand merci pour votre présence aujourd'hui parmi nous et sur notre antenne merci à moi merci pour l'invitation merci de l'invitation avec grand plaisir on rappelle que ton prochain ouvrage c'est La sagesse du centaure donc un ouvrage un livre que tu détermines comme étant testamentaire c'est ça ? ça ne veut pas dire que je vais mourir quand je vais marquer fin derrière tout va bien non mais c'est on va dire c'est un petit peu tu sais Léonard de Vinci il a peint la joconde moi c'est ma joconde à moi c'est à dire pour moi c'est pour ça que je prends mon temps je l'ai dit aussi aux personnes qui l'ont déjà précommandé il est disponible en précommande voilà donc je prends mon temps je veux pouvoir quand je vais vous le livrer ne pas regretter la semaine d'après donc je prends mon temps pour la rédaction que ça soit un puzzle de dingue où je les chapitres il y en a 40 il y a 40 chapitres donc je te dis actuellement il fait 600 pages j'ai pris une police plus petite aussi pour pouvoir justement écrire un maximum dedans donc c'est une synthèse comme je fais souvent une revisite de ce monde mais avec une vision à l'endroit à l'endroit j'inverse tout puisque le mental dès le moment dès le moment où l'enfant se reconnaît dans le miroir il inverse tout donc tous les sujets clés qu'on utilise dans le monde sans penser à l'envers et c'est ça notre enfer dès le moment où tu commences à retourner ton cerveau tu le remets à l'endroit là tu sais faire la lecture et ça c'est vraiment la clé qui nous permettrait de modifier le paradigme donc le monde dans lequel on est puisque c'est rien d'autre que des ondes et des fréquences mais voilà donc j'ai pris mon temps je prends mon temps dans sa rédaction et puis voilà et c'est le dernier pour la simple raison que je me dis écoute bon je l'ai toujours dit quand j'ai fini un livre il y a toujours des nouvelles et boum après il y a un truc qui vient derrière parce que là ça ne s'arrête jamais c'est H24 après il y aura plutôt des rééditions des rééditions éventuellement mais d'écrire encore Bois de Hou parce que tu me parles de celui-là de la sagesse du centaure mais Bois de Hou c'est aussi il y a une réédition avec il fait le double de ce qui faisait le premier c'est-à-dire au lieu de décortiquer sur Hollywood pour ceux qui ne savent pas Bois de Hou Hollywood décriptage des symbolismes au cinéma au lieu de décortiquer 20 films j'en décortique 40 le double donc c'est aussi un pavé de 600 pages et donc et puis aussi exploitation je vais le relire je vais le refaire voilà d'accord et puis la sagesse du centaure testamentaire dans le sens c'est un petit peu le leg que je laisse à l'humanité donc humblement malgré tout mais par rapport à toutes ces recherches parce qu'il y a des nouveautés aussi il y a des personnes qui disent mais qu'est-ce que tu dis de plus que tu as dit dans un maurou ou bien dans l'alchémien et tout ça je t'en fais pas ça va toujours plus loin et là j'ai fait des découvertes nouvelles très très importantes à comprendre d'un point de vue ésotérique et voilà mais aujourd'hui il parle de ta fonction première quand même qui est instructeur personnel ben toi tu ça c'est voilà t'es humble là sa fonction principale aujourd'hui c'est ton métier principal on travaille nul par ailleurs c'est d'instruire justement les personnes ouvertes à la connaissance de tous ces sujets personnellement donc en privé c'est comme du coaching on n'aime pas dire coaching parce que c'est voilà c'est pas du coaching réellement mais c'est apporter la connaissance à la personne qui par la même occasion va régler si elle a des soucis dans sa vie qu'elle se soit personnelle professionnelle par cette connaissance va pouvoir les régler elle-même c'est une délivrance du mode d'emploi de la vie si j'ose dire et voilà ça il le fait c'est son métier quand même de fond principal ok ben c'est bien noté et tout est sur le site ben voilà on invite tous les internautes à aller sur ton site tu peux donner l'adresse éventuellement donc synthèse.com on le mettra en barre de description en dessous dans tous les cas vous pourrez cliquer dessus encore un grand merci merci Tamara d'avoir été parmi nous merci à tous les deux merci Rudy avec plaisir on se retrouve la semaine prochaine donc comme d'habitude la saison 2 a repris sur les chapeaux de roue elle est explosive on est vraiment content donc restez branchés pour en savoir un peu plus c'est www.amdessine.com on vous rappelle que c'est la nouvelle version du site n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil à très bientôt ciao ciao